Bonsoir, la Bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir ce soir pour ce débat sur les enjeux des droits culturels, qui a été coproduit avec l'association Dauphine Culture. Denis Moreau de l'association Dauphine Culture vous présentera les intervenants. Et de mon côté, je voulais vous dire que la bibliothèque met à votre disposition gratuitement des documents sur les droits culturels, des articles, des livres. Et je vous signale cette publication de Jean-Michel Lucas ici présent ce soir sur les enjeux des droits culturels. On a également des documents qui ont été apportés par Christelle Blouet que vous pourrez consulter en fin de séance. Et donc je laisse la parole à Denis, je vous souhaite une excellente soirée. Bien. Bonjour à tous. Bon, déjà un grand merci à la BPI pour ce débat consacré aux droits culturels qu'on a co-construit ensemble avec l'association Dauphine Culture. Un grand merci aux intervenants d'être là. Alors pour introduire, je vais faire une petite introduction sur cette notion de droits culturels. Et il me semblait important de refaire un historique, de refaire un petit cadrage. Et pour cela, moi je voudrais repartir 70 ans en arrière et de rappeler d'une part la barbarie nazie comme point de départ qui a nié l'humanité d'hommes et de femmes, qui a nié leur droit même à l'existence et rappeler après cette barbarie la mobilisation de la communauté internationale qui a conduit à la création des Nations Unies autour d'une charte et en 48 à cette déclaration fondamentale à portée universelle, la déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans cette déclaration universelle, la culture fait clairement son apparition et fait clairement son apparition comme un droit indispensable à la dignité et au libre développement de la personnalité. Là je crois qu'on a quand même une pierre essentielle à cet endroit-là. La culture comme droit indispensable à la dignité, indispensable au libre développement de la personnalité. Et la déclaration des droits de l'homme va même un peu plus loin puisqu'on parle de droit à l'éducation. On parle certes de droit d'auteur mais aussi il y a cette phrase qui a été beaucoup commentée qui dit que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et au bienfait qui en résulte. Ceci étant dit, il faudra quand même attendre quelques années pour que cette belle déclaration prenne une force normative dans un certain nombre d'États, dont la France. Et ce sera le cas avec un pacte international, qui est le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Pacte de 1966, mais mis en application que dix ans plus tard, en 1976, et qui reprend la notion de droit culturel. Ceci étant dit, une fois qu'on a posé cette notion de droit culturel, il faut quand même développer un petit peu cette notion, l'expliciter et ça a pris du temps là aussi. Ça a commencé par le cadre naturel pour l'analyse de ces droits. Ça a quand même été forcément l'UNESCO et on peut repartir de la définition que l'UNESCO donne de la culture, qui est pour l'UNESCO vue comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Une définition très large, donc, et c'est ce qui me paraît important à souligner, qui lie la culture à l'identité des sociétés, et je dirais même à l'identité des personnes. Une fois ce cadre posé, la réflexion s'est poursuivie, y compris dans le cadre de l'UNESCO. Elle s'est intensifiée notamment après 2001 dans le contexte de l'après 11 septembre, avec une grande réflexion notamment sur la protection du patrimoine matériel et immatériel, sur les notions de diversité. Et puis on peut en citer en 2005 la Convention internationale pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et puis le cadre, la réflexion s'est poursuivie, le cadre s'est encore élargi. Il y a le travail fondateur d'un groupe d'intellectuels indépendants, d'universitaires indépendants, mené par Patrice Meilleurbiche, qui a donné la déclaration de Fribourg en 2007. Voilà, 2007, excusez-moi. Et puis après la déclaration de Fribourg, on a poursuivi dans un contexte plus officiel, dans celui de l'ONU, avec l'observation générale numéro 21 en 2009, et le rapport de Mme Chahid en 2013. Donc on voit qu'il y a quand même une longue et importante réflexion au niveau international autour de cette notion de droit culturel. Et donc, évidemment, la diplomatie française a largement participé à cette réflexion. Et donc, tout naturellement, cette notion de droit culturel devait se retrouver quelque part dans l'arsenal législatif français. Ceci dit, on en reparlera peut-être, mais l'introduction de la notion de droit culturel dans la loi NOTRe en 2015, elle a été compliquée. Il y a eu un certain nombre de rebondissements. Un certain nombre de malentendus ont été soulevés. Il faut dire aussi que, d'une certaine manière, le législateur français a paru redécouvrir ses droits culturels. Et on a entendu parler de droits qui prôneraient un certain relativisme culturel, de droits qui limiteraient la liberté des directeurs de lieux culturels, qui favoriseraient un certain communautarisme. Qu'en est-il ? C'est quoi exactement ces droits culturels ? Pourquoi c'est malentendu ? Alors, avant de laisser la parole, je vais peut-être essayer de donner un petit cadre, essayer de donner des embryons de réponses, mais je laisserai les intervenants rebondir là-dessus. Car au bout du compte, finalement, ce qu'on va retrouver dans l'observation générale numéro 21 ou dans le rapport Chahid, plus qu'une définition des droits culturels, je crois qu'il faut voir ça comme un ensemble de repères, comme un ensemble de balises éthiques qui vont remettre l'homme au centre. Et finalement, il faut bien penser les droits culturels, la notion des droits culturels, comme un droit dans le cadre des droits humains, et donc encadré par tout le référentiel des droits humains. Et finalement, que les droits culturels, il faut comprendre ça comme un ensemble de libertés, mais donc aussi, d'une certaine manière, de responsabilité liée à la construction et à l'expression de l'identité des personnes. Donc là, c'est pour ça que je me suis permis de faire toute cette introduction pour bien lier cette idée de culture à cette idée de construction et d'expression de la personnalité. Et donc, on va retrouver, bien sûr, la liberté de création. Alors, des fois, le terme création ne plaît pas. Alors, on peut parler de liberté d'expression de manière artistique. On va parler de liberté d'accès aux ressources culturelles. On va parler aussi de la liberté de se référer ou non à une communauté culturelle et de changer son choix. Alors, on voit que quand on parle comme salade culture, on éloigne largement la culture des notions de produits culturels. On éloigne la culture même de la notion d'un outil au service de l'attractivité des territoires. On s'aperçoit que l'enjeu, finalement, est beaucoup plus fort puisqu'il est lié au respect de la dignité des personnes. Et elle est liée au fait de considérer chacun comme une ressource culturelle, comme ayant un potentiel créateur. On recentre vraiment l'idée sur l'homme. Et finalement, au-delà de la liberté de création, au-delà de la liberté d'expression, ce qu'on va prendre en compte, c'est également cette idée de parcours culturel des personnes. parcours culturel qu'il faut voir comme un parcours d'émancipation, qui va se faire en interaction avec la culture de l'autre, avec les autres cultures, en interaction avec la création artistique, et par le truchement, par l'aide des acteurs culturels, par l'aide des politiques culturelles. Et finalement, pour conclure, j'aurais tendance à résumer en disant que le prisme des droits culturels doit permettre de penser une politique culturelle comme une politique qui va permettre de faire mieux humanité ensemble. Alors, ceci étant dit, une fois qu'on a dit ça, comment avance-t-on ? Comment est-ce que cela va nous amener à transformer nos politiques culturelles ? Comment on concrétise ces paroles ? Comment on concrétise ces notions-là ? Alors, pour cela, on a quatre acteurs culturels importants qui vont nous aider à peut-être rediscuter un petit peu de cette notion de droit culturel et puis de nous éclairer sur la façon dont on va pouvoir concrétiser, dont on essaye, de concrétiser cela dans les politiques et les projets culturels et comment on pourrait même évaluer ces notions-là. Donc, on va faire d'abord. Donc, on a avec nous Christelle Blouet. Donc, Christelle, vous êtes coordinatrice du réseau Culture 21. Donc, c'est un réseau qui travaille à la promotion de la diversité et des droits culturels sous le prisme de la déclaration de Fribourg, sous le prisme de l'agenda Culture 21. Et on va citer surtout, je pense qu'on aura le temps, on va largement en parler, d'un programme de recherche-action qui est mené depuis 2012 qui s'appelle Paideia. pour accompagner un certain nombre de collectivités territoriales dans leur évolution sous le prisme des droits culturels. On a donc avec nous Marc Villarubias. Donc, vous travaillez pour la ville de Lyon. Vous êtes chargé... Alors, le titre exact, c'est responsable de la mission de coopération culturelle. Donc, ce qui va être intéressant, c'est... Vous avez notamment travaillé à la mise en place, à l'animation d'une charte de coopération culturelle. Tout ça sous le prisme assez clair de la ville durable, si je ne me trompe pas, et donc vraiment sous le prisme de l'agenda Culture 21. Hortense Archambault, donc. Vous êtes actuellement la directrice de la MC 93. Donc, vous menez pour la MC 93 un projet depuis deux ans nouveau. Vous êtes... Alors, il y a eu, avant la MC 93, une expérience de presque dix ans, enfin, neuf ans, au Festival d'Avignon, avec une politique un peu nouvelle, avec ce qui est important aussi, la mise en place de la Fabrica. Et donc, d'une certaine manière, les droits culturels font partie de votre réflexion concrète dans la façon de mettre en place vos projets antérieurs, mais surtout les nouveaux projets et la nouvelle direction de cette belle maison qu'est la MC 93. Enfin, Jean-Michel Lucas... Alors, Jean-Michel Lucas, vous êtes, on va dire, un militant des droits culturels. On va dire ça comme ça. Voilà, vous êtes un acteur... un acteur culturel de longue date. Vous avez été, dans les années 90, conseiller du ministre Langue. Vous avez été Drac, de la région Aquitaine, directeur régional des affaires culturelles, donc représentant l'État en région, dans les années 90, précisons. Et aujourd'hui, donc, la région de Nouvelle-Aquitaine, donc la grande région, vous a confié une mission autour de la refonte des règlements d'intervention de la région Nouvelle-Aquitaine dans le champ culturel, sous le prisme, notamment, de ces droits culturels. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est peut-être de revenir un petit peu sur les fondamentaux des droits culturels, peut-être de réagir à ma longue introduction liminaire et de peut-être venir compléter, transformer un petit peu certaines des choses que j'ai pu dire. Alors, je ne sais pas qui veut commencer à prendre la parole. et je me sacrifie. Allez. Je me sacrifie. Non, c'était une introduction complète et parfaite. Simplement, moi, je veux témoigner que c'est effectivement très, très difficile d'aborder la question des droits culturels, en France en particulier, parce que c'est un mot, une expression, qui n'a pas du tout d'histoire dans tout ce qu'on connaît de la politique culturelle en France, ni mystérielle, ni militante, ni des acteurs. Enfin, c'est un mot qui vient d'ailleurs. Il vient, je dirais, d'un étranger. Et on le trouve uniquement, ni chez les sociologues, on ne le trouve pas chez les sociologues, chez les philosophes, etc. On ne le trouve que dans la sphère de la négociation diplomatique internationale. Donc, ce mot-là, il a les avantages et les inconvénients de cette origine. Donc, quand il... Et les négociations internationales, non pas sur le plan purement juridique, avec un avocat, avec un juge, avec toute la dynamique des droits positifs, mais au niveau international, autour de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble à l'ONU, à l'UNESCO et dans les autres sphères. Donc, c'est des négociations avec des intérêts contradictoires des États, avec un langage qui vaut ce qu'il vaut, mais qui permet d'avoir des conventions. Et donc, pour passer de ce registre-là, de ce référentiel-là, à ce qu'on connaît, nous, de l'histoire, de la pratique, des acteurs, de la connaissance, c'est difficile. D'ailleurs, France Culture, Télérama, Le Monde, Libé, enfin, on peut faire toute la liste. Je n'ai pas, moi, vu aucun article de fond, même un détail des droits culturels. Quand c'est vraiment un truc et qu'on a passé à côté, ça ne fait pas partie de notre histoire. Ça fait tellement peu partie de notre histoire, mais ça, je vais le faire, parce que c'est tellement vrai. Et puis, il y a quelques témoins dans la salle que lorsqu'il a été question d'introduire l'amendement sur les droits culturels dans la loi NOTRe, que ni le gouvernement, ni l'opposition, ni personne ne voulait, le rapporteur de la Commission Culture pour la loi NOTRe, M. Travers, ministre de l'Avriculture actuellement, a eu cette phrase historique. Il a dit, les droits culturels, ça n'existe pas. et le président de la Commission Culture a dit, oui, 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 ça fait 15 ans que je m'occupe de culture, je connais le droit à la culture, mais pas les droits culturels. C'était quand même extraordinaire, puisque, effectivement, comme tu l'as dit, la France s'était engagée à mettre en œuvre le pacte international plus la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on était très loin. Et on est encore très loin. Et c'est un peu le sens de tout ce qu'on essaye de faire les uns et les autres. C'est ce passage difficile entre cette origine des droits culturels, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour faire un peu d'humanité, une humainité un peu moins brutale, une espèce d'éthique publique à réfléchir, et puis le quotidien des uns et des autres qui est chevillé à une autre logique, à une autre pratique, à un autre regard des droits culturels. Il y a une histoire de paradigme, de blocage. Enfin, c'est pas facile. On a beau expliquer, on revient toujours à ce fait que ça vient d'ailleurs. Et ça, effectivement, ça conditionne les méthodes des uns et des autres pour essayer d'approcher les autres. C'est même pas la peine de faire un cours sur les droits culturels. Ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas de cet ordre-là, c'est un autre monde. Il n'y a plus de langue étrangère. Peut-être une réaction à ça, mais pour autant, est-ce que, comment dire, est-ce que c'est des choses, est-ce que cette notion de droit culturel, OK, l'expression vient d'ailleurs, elle vient du langage diplomatique, mais est-ce que c'est un prisme totalement différent de celui des politiques culturelles en France ? Je ne parle pas forcément des politiques culturelles telles qu'elles sont apparues sous le ministère Malraux, mais plus comment elles ont pu commencer à apparaître dans les années 80 ou les années 90 avec les ministères langues, par exemple. Moi, je ne suis pas au départ un acteur des politiques culturelles, je suis plutôt un acteur de ce qu'on appelle la politique de la ville, qui est une politique qui fait de ses 40 ans aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, très rapidement, si vous voyez ce que c'est, la politique de la ville, c'est quelque chose qui est né au tout début des années 80 avec un acte qui a déclenché les choses qui étaient sur la métropole de Lyon, d'ailleurs, la marche, la marche pour l'égalité. Les jeunes des quartiers de Vénitieux, des Maguettes, donc les jeunes plutôt issus de l'immigration qui descendent sur le centre-ville pour indiquer à quel point il y a un sentiment de relégation, de mise à l'écart, de non reconnaissance de leur identité, de ce qu'ils sont, de leur parcours familial, etc., etc. Et cette marche-là, d'abord une marche vers le centre-ville de Lyon, puis une marche qui part de Marseille et qui arrive à Paris, qui déclenche une prise de conscience nationale, qui va déclencher un cadre de travail qui s'appelle la politique de la ville, qui s'appelle toujours la politique de la ville, qui dit, oui, effectivement, dans les territoires urbains, il y a des territoires qui ont été relégués et il faut que l'État, au nom de la solidarité nationale et les collectivités s'unissent pour essayer de reprendre pied dans ces territoires, remettre du service public, remettre du développement, remettre de l'action dans une relation particulière à des gens. C'est la politique de la ville. Alors, il y a eu différentes phases. Petit à petit, j'ai eu à travailler sur la question culturelle, peut-être si j'ai un tout petit peu de temps, quelques petits repères sur la politique de la ville. Ça démarre dans les années 80. Des personnes qui représentent le pouvoir public sont parachutées dans ces quartiers. et dans les années 80 vont travailler dans une relation directe avec des gens, des associations, les personnes qui travaillent sur la question de l'éducation populaire, les bailleurs sociaux, les comités de locataires, enfin les gens, les gens sur ces territoires. Mais voilà, non, les gens. Non, effectivement, c'est important parce que c'est un marqueur aussi de ce que sont les droits culturels, mais par ce prisme-là. Les gens, ils sont là, on est au cœur du territoire, il y a ce contact-là. Et effectivement, il faut construire avec eux. Et donc, sur les années 80, tout ce qui va être traité dans le cadre de la politique de la ville, en matière culturelle, si je resserre sur la question culturelle, c'est la question des mémoires, qui je suis, d'où je viens, quelle est mon identité, etc., etc. On va travailler sur l'accompagnement des cultures portées par les gens, les cultures issues de l'immigration, les musiques issues de l'immigration, les chants issus de l'immigration. On va travailler sur des cultures portées par les gens, les cultures urbaines, à l'époque, qui explosent dans les quartiers, les jeunes qui veulent danser dans la rue, etc., etc. Enfin, bref. Donc, il y a les fêtes sur les territoires, c'est-à-dire ensemble, comment on se retrouve sur notre quartier pour partager des moments. Années 80, pour donner quelques balises, mais c'est un temps où on apprend à faire avec les gens, pour les gens, sur un territoire, avec le territoire, et où on travaille ces questions d'identité, de mémoire, de qui je suis, d'accompagnement des pratiques. Années 90, l'arrivée des artistes, des créateurs. On a des vagues de gens qui viennent du théâtre, des arts plastiques, qui sont intéressés par ces collectes de mémoire, ces paroles brutes de gens, et qui vont rentrer dans le territoire. Ils ne sont pas du territoire, mais ils rentrent sur le territoire, ils prennent en compte les paroles, et le retraduisent en production culturelle, en projet de création, le droit à la création, en projet de création. Et puis, ils sont confrontés à tout un tas de difficultés à rentrer dans le système des politiques culturelles, parce que, quelle place ça a ? Un projet participatif, un projet qui a été construit avec les gens, un projet qui parle des gens, etc., etc. Donc, ça commence à interpeller beaucoup plus ces politiques culturelles. Années 2000, pour faire aussi très rapidement, c'est l'interpellation du service public de la culture. C'est vrai qu'on a une organisation de nos politiques culturelles où les moyens publics de la culture sont orientés sur un certain nombre d'établissements culturels. Sur Lyon, par exemple, pour que les choses soient concrètes, à l'époque, au début des années 2000, la ville met à peu près 20% de son budget sur la culture, 100 millions d'euros, pour faire court. Sur 100 millions d'euros, il y a 98 millions d'euros qui va sur une vingtaine d'établissements culturels, musées, opéras, conservatoires, réseaux de bibliothèques publiques, etc. Un héritage, puisque ces structures-là ne sont pas apparues... Un musée des Beaux-Arts, ça a plus de deux siècles. Un opéra, ce sont des opérateurs publics de la culture qui sont dans le paysage depuis longtemps, qui sont sur le territoire. La question qui se pose dans les années 2000 et qui va voir naître la charte de coopération culturelle, c'est quelle est la place des opérateurs porteurs de missions de services publics par rapport à des questions qui se posent et qui viennent de ces territoires. Quel rôle dans des territoires qui sont plus en difficulté ? Quel rôle et quelle action en faveur de personnes qui ont des parcours particuliers, singuliers ? Donc ça, c'est l'année 2000. L'année 2010, les années dans lesquelles on est, ces questions-là de la place de la culture dans la ville, dans un territoire plus large, continuent à se poser en s'élargissant à des questions de responsabilité générale des politiques culturelles. Responsabilité toujours sur le territoire, en direction des publics les plus vulnérables, dans la question de la prise en compte de la diversité, les problématiques d'égalité, des co-responsabilités, etc. Et donc, année 2010, où on est, c'est l'ensemble de ces questions qui se posent aux opérateurs publics de la culture. Donc, juste ce temps court, ces 40 ans expliqués, pour dire que si on relie ça à la lecture des droits culturels, on voit bien qu'on a des expériences, des savoir-faire qui ont déjà été exprimés, qui permettent de dire, peut-être aujourd'hui, en tout cas, d'où je suis-moi, avec ce parcours qui vient plutôt de la politique de la ville. Pour moi, la question des droits culturels, c'est, un, remettre les gens au centre de ça. Je crois que ça, c'est évident, dans tous les textes, mais la question des gens, les gens, où ils sont, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, voilà, donc les gens au centre des choses. Deux, c'est d'avoir une vision large des questions culturelles, parce qu'effectivement, on doit autant aller d'une approche un peu anthropologique, ce qui a été dit, les valeurs, les croyances, la religion, les pratiques culinaires, la langue, on doit intégrer ces éléments-là, on doit aussi intégrer, sur notre territoire, dans nos villes, il y a du service public de la culture, il y a des opérateurs, il y a une histoire des politiques culturelles, on doit intégrer le fait que, dedans, il y a des créateurs, des personnes aussi, qui ont des actes de création, et qu'il y a aussi des pratiques culturelles du privé, c'est-à-dire, je consomme des disques, des livres, je regarde la télé, je vais au resto, j'ai des pratiques, et ça, voilà, c'est d'essayer d'avoir une vision, un petit peu, très large, des questions culturelles. Et la question de la prise en compte des droits culturels, c'est comment on dialogue avec les gens, ou les représentants de communauté, on reviendra sur ce terme-là éventuellement, comment on dialogue avec les gens, comment on interagit avec les gens, comment on mobilise tous les savoir-faire, toutes les compétences du service public, de la culture, pour essayer de développer des services qui soient gagnants, gagnants pour tout le monde, c'est-à-dire qui interrogent l'organisation des politiques publiques, culturels, qui amènent à développer des services nouveaux, et qui répondent à des préoccupations, qui sont des préoccupations portées par des gens, dans leur diversité, par des territoires, quels qu'ils soient, et par l'ensemble de la ville. La question de droits culturels, j'en finirai là, ce qui est fort, c'est qu'elle renvoie quand même à la question du droit, c'est-à-dire qu'on a expérimenté plein de choses, mais là, en posant et en disant droits culturels, il y a des droits, et les gens ont des droits, et il faut qu'on soit, surtout quand on est agent du service public et porteur de mission de service public, et qu'on est alimenté par l'argent public, comment est-ce qu'on essaye, avec sincérité, et avec professionnalisme aussi, comment est-ce qu'on essaye de répondre à des droits qui sont les droits d'ensemble des gens ? Je veux bien prendre la suite en faisant un peu marche arrière et tout en rebondissant à ce qu'a dit Marc. Sur les fondamentaux, si on reprend aussi le fait que Jean-Michel nomme que c'est un discours étranger au discours de la France, je voudrais revenir sur le fait que la France se dit être le pays des droits de l'homme, et pour autant a ignoré copieusement pendant 70 ans ce qu'étaient ces droits culturels. Alors est-ce qu'elle les a ignorés sciemment ou pas ? C'est une question à se poser. Je pense qu'en partie, ça devait l'être, en tout cas chez un certain nombre de personnes, puisque notre histoire, on va dire la deuxième partie du XXe siècle dans l'action politique qui a porté la France notamment à l'international mais aussi à l'intérieur, n'a pas été une illustration flagrante de mise en œuvre des droits culturels. Donc je pense qu'il y avait un niveau de conscience quand même à minima de cette dichotomie. Donc je pense que les droits de l'homme se sont développés à l'international comme dans ce pays en oblitérant de manière volontaire ce que sont les droits culturels qui pour autant, dès le début, sont des droits de l'homme indivisibles et interdépendants avec les droits économiques et sociaux, avec les droits politiques et civils. Donc cette, soi-disant, cette absence de conscience, moi j'y crois assez peu. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a une maturité sur le retour, sur le regard en arrière et sur le regard de demain qui nous permet de les voir de manière un petit peu plus claire. Et je voudrais revenir juste à l'origine du travail du groupe de Fribourg parce qu'il y a une interpellation au départ du travail de ce groupe d'experts coordonné par Patrice Meyerbich en tant que philosophe. C'est une interpellation du Conseil de l'Europe à l'époque qui, parce que c'est donc des experts indépendants qui travaillent au niveau des organisations internationales pour œuvrer vers une meilleure prise en compte des droits de l'homme en général avec cette dimension culturelle qui patine leurs travaux mais qui n'est pas encore de manière aussi fortement posée en étendard, on va dire. Et l'interpellation du Conseil de l'Europe à l'époque, c'est la fin des années 80, c'est de dire qu'il y a une problématique sur les droits culturels au sein des droits de l'homme, c'est qu'ils sont entendus du point de vue du droit des minorités. Et là, je rebondirais sur ce que dit Marc aujourd'hui et je crois que c'est une problématique qui est restée majeure, c'est que même aujourd'hui dans les politiques publiques, on le comprend comme étant le droit des quartiers prioritaires, le droit des milieux précarisés, le droit... Enfin, c'est toujours à côté, c'est pas au centre. Or, les droits culturels, en tant que droits fondamentaux, c'est des droits de chacun, chaque être humain, en fait. Si on reconnaît les droits de l'homme comme étant les droits de chaque être humain, les droits culturels sont au cœur des droits de chacun. Et donc, en termes de politique publique, ça veut dire toute autre chose. Et c'est, à mon avis, là, le gros, gros levier que nous permettent... le gros levier de développement de nos politiques publiques en tant qu'enjeu démocratique. Parce qu'en gros, ce qu'on peut constater, c'est que, donc, si je reviens à l'histoire du Conseil de l'Europe, il interpelle notamment Patrice Meyerbich en disant qu'il y a un problème. C'est donc entendu comme étant le droit des minorités. On comprend bien que les peuples autochtones ont un rapport, une cosmogonie différente. Voilà, ça, on comprend bien que la question culturelle chez eux, elle impacte et que ça doit être un droit fondamental. Mais on le comprend beaucoup moins pour le commun des mortels. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Et donc, c'est comme ça que commence le travail du groupe de Fribourg. Et notamment par un colloque qui a lieu au début des années 90 qui s'appelle « Les droits culturels, des droits... » Zut, maintenant, je ne sais plus. « Des droits sous-développés, des droits de l'homme sous-développés. » « Les droits culturels, des droits de l'homme sous-développés. » C'est en 91 qu'a lieu ce colloque. Et à l'issue du colloque, ce groupe qui s'est donc réuni à Fribourg pour faire ce colloque est appelé par le Conseil de l'Europe le groupe de Fribourg, le groupe qui était réuni à Fribourg. Et ce groupe décide de dire « En fait, ce n'est pas la fin d'un travail, c'est le début. » Et donc, il va continuer ses travaux et va faire une proposition de texte en 98 à l'UNESCO. Donc, la déclaration de Fribourg a une version bêta en 98 comme un texte proposé à l'UNESCO qui va rester dans les tiroirs de l'UNESCO parce que les États-partis ne se mettent pas d'accord ou qu'il y a trop de choses, on va dire, à négocier sur le texte. Et c'est ces travaux-là de 98 qui vont être remis, on va dire, sur le métier et qui vont finalement être adoptés comme un texte de la société civile en 2007 pour ne pas faire de compromissions sur ce que le texte nomme. Et entre-temps, entre 98 et 2007, ce groupe va participer à l'écriture de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle en 2001, va participer en partie, mais pas que, aux travaux de la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles, va participer, là, par contre, de manière très impliquée à la rédaction de la Convention de Faro en 2005 sur la question du patrimoine et des communautés patrimoniales, qui est un texte majeur qu'on commence à découvrir aujourd'hui dont il faudra qu'on parle. En tout cas, c'est un outil de travail très opérant pour les collectivités et pour les acteurs publics. Et puis, il va participer aussi grandement à la rédaction de l'Observation Générale 21. Donc, voilà, tout est à l'instauration d'un mandat d'expert international en 2009 au niveau des Nations Unies. Donc, tout ce processus de travail, il est beaucoup né de toute cette réflexion des acteurs du groupe de Fribourg. Je reviens juste à la question de la lecture des droits culturels pour les minorités ou pour le milieu précarisé. C'est... Alors, tel que le nomme Patrice Meyerbich, il dit que les droits culturels sont des leviers des autres droits de l'homme. Tous les droits sont donc indivisibles, interdépendants, mais quand on a une lecture par le prisme des droits culturels, on peut considérer que les droits culturels aident les personnes à réaliser l'ensemble de leurs droits fondamentaux. Et quand on les aborde de ce point de vue-là, c'est un outil de développement des politiques publiques exceptionnel. Si on considère que les politiques publiques sont là pour permettre aux personnes de mieux réaliser leurs droits fondamentaux, alors je pense que la lecture de nos actions à tous au quotidien, elle peut être revue avec une amplitude bien supérieure à ce qu'elle est posée actuellement. Peut-être... Pour revenir... Moi, dans l'intervention de Marc, je notais que dans les années 2000, finalement, c'est le moment de l'interpellation des services publics de la culture, des opérateurs culturels. Et finalement, c'est le moment où vous arrivez au Festival d'Avignon, à peu près, Hortense Archambault. Donc peut-être du coup, votre regard sur... Enfin, votre commentaire, votre regard sur cette histoire-là, puisque finalement, ça correspond à un moment bien particulier dans votre carrière, et dans votre réflexion sur la façon de mettre en oeuvre des politiques culturelles. En fait, moi, j'ai jamais été fâchée avec les droits culturels. Et en ce sens, j'ai été un peu une exception. Et j'avoue que des fois, je n'ai pas tout compris des enjeux qui se passaient autour de cette question-là, et notamment de la passion qu'il pouvait y avoir sur ces questions-là. Alors après, en ayant un peu de distance, je pense qu'il y a quand même deux, trois choses qu'il faut dire. C'est qu'effectivement, si on prend l'arrivée des droits culturels dans la fin des années 2000, et puis leur grand épanouissement dans les années 2010, c'est concomitant avec un moment donné où les financements, tant de la culture que de l'action sociale que de la politique de la ville, etc., se sont tendus. Donc on va dire que c'est difficile de tout à coup donner un nouvel élan de politique publique en expliquant qu'il y aura moins de moyens, voire les mêmes, voire... Enfin bon, je ne vous fais pas un dessin, mais c'est la réalité. Et on est confrontés tous les jours à cette réalité. Donc peut-être que c'est parce que le secteur est encore plus réticent aux réformes que le reste de la France. Mais enfin, voilà, il y a quelque chose quand même qui s'est passé et qui était de cet ordre-là dans un contexte. L'autre chose qui est très française aussi, je pense, c'est la politique culturelle a toujours été dans un entre-deux, soit du côté des artistes, soit du côté des publics. Et ça a été énormément souvent posé comme ça et pensé comme ça. Et là aussi, moi, je ne me sens pas très concernée parce que je n'ai jamais vraiment compris cette dichotomie. C'est-à-dire que ça me paraît impossible de penser mon métier qu'un métier de médiateur puisque je ne suis pas artiste. Je dirige une institution publique de la culture. J'en ai dirigé plusieurs où j'ai contribué au fonctionnement de ces institutions publiques avant. Et effectivement, pour moi, il faut tout le temps penser la chose à l'endroit où nous sommes comme un endroit et du côté des artistes et du côté des publics ou du public. Là aussi, c'est... En tout cas, il n'y a pas de dichotomie possible, me semble-t-il, dans la manière dont on doit penser ce qu'on doit faire. Mais c'est une chose qui n'est pas évidente, y compris dans la manière de formuler les politiques publiques à commencer par celle de l'État. Et on voit bien qu'aux différents moments des ministères, cette question-là, c'est toujours un peu posée. On est toujours un peu ou du côté des publics ou du côté des artistes. Et la manière même dont vous avez présenté la politique de la ville, c'est assez marrant aussi, c'est que tout à coup, il y a l'arrivée des artistes. Donc il y a quand même cette question qui est effectivement très prégnante. et mon parcours professionnel, que ce soit au Parc de la Villette pour les rencontres des cultures urbaines, au Festival d'Avignon ou maintenant à la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, c'est vrai que ça a été toujours des endroits où les deux étaient étroitement mêlés dans l'histoire même de ces lieux-là ou dans la manière dont ils avaient les missions qui leur étaient assignées, en tout cas. Et enfin, je pense qu'il y a une autre question qui est difficile, c'est la question culturelle. C'est-à-dire, c'est quoi la culture, la définition ? On a quand même du mal en France à la hauteur de cette question-là. Est-ce que c'est l'art ? Est-ce que c'est les artistes ? Bien sûr que non. Quelle dichotomie il y a entre ces deux termes ? Comment on doit élargir cette définition ? Et vous avez utilisé la question de l'identité et moi, ça m'a frappée parce qu'effectivement, souvent, la culture renvoie à cette question de l'identité. Et d'une certaine manière, moi, je préfère dire que la culture renvoie à la question de la connaissance des savoirs et donc d'un universel d'utile être négocié. C'est-à-dire que concrètement, si on est dans cette question d'identité, très vite, en tout cas, là, c'est pour moi très clair depuis deux, trois ans que je suis en Seine-Saint-Denis, qu'on va, vers une impasse mais que si on va dans cette question d'un moment donné, comment on peut faire du commun en parlant chacun de là où on est ? Donc, c'est différent de l'histoire d'identité même si ça le recoupe. Mais on est bien dans une chose où on voit bien que là, on est dans une nouvelle passion peut-être qui sera celle des années 2010, 20. j'ai quand même l'impression quand on parle d'identité, il s'agit aussi de la construction d'identité et de la possibilité de se développer. et voilà, même... Oui, mais alors, c'était des questions qu'on a beaucoup abordées au Festival d'Avignon sur les questions des politiques culturelles européennes. C'est-à-dire, est-ce que ces politiques culturelles construisent de l'identité ou construisent un projet commun ? Et je pense que les deux sont possibles, mais elles débouchent vers des choses très, très différentes. Et je pense qu'un des problèmes des droits culturels, un des malentendus aussi français sur les droits culturels, c'est lié à cette question de l'identité. Et tant qu'on... Enfin, pour moi, il faut absolument dissocier les droits culturels des droits des minorités, des droits de l'identité en disant, en tout cas, que c'est pour moi quelque chose qui permet alors... Moi, je ne suis pas une spécialiste des droits culturels. Je trouve que c'est une formidable opportunité pour réfléchir à ma mission, à l'organisation d'institutions que j'ai la chance de diriger, à la manière dont on peut essayer de repenser ce qu'on fait, à la manière dont ça nous bouscule et ça nous réinterroge et comment ça peut être un endroit d'inspiration. Mais pour moi, ça ne peut pas être un endroit dogmatique et c'est un endroit de recherche, c'est un outil, c'est un outil de pensée et souvent, là aussi, je crois que les droits culturels ont été vécus par une partie du service public comme une interpellation d'abord de la politique de la ville à faire place à des gens qui n'étaient pas, donc une revendication certes légitime mais du coup peut-être compliquée à affronter pour les institutions et puis ensuite, maintenant, elle est souvent aussi vécue comme une chose qui serait imposée et pas, je trouve que ce qui est troublant, c'est qu'on n'arrive pas à faire de cette question des droits culturels qui est une question forcément éminemment partagée, nécessairement partagée, à en faire un endroit de partage intellectuel intégrant aussi des acteurs culturels. Effectivement, là je pense que vous allez avoir envie de répondre mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on se retrouve voilà, droits culturels égales pour l'interrogation crispation identitaire égales pour l'interrogation de dogme ou au contraire, droits culturels égales pistes de réflexion, de partage pour avancer, référentielles ou au contraire pistes de développement de chacun, de la personnalité de chacun par le partage des cultures et non pas sur la crispation en elle-même. Je pense que vous avez envie de réagir. Je veux bien commencer en essayant d'être courte. La question identitaire est un nœud crucial aujourd'hui aujourd'hui on observe un mouvement notamment dans le milieu culturel qui aurait tendance à nommer le fait que ok les droits culturels comme le droit de participer à la vie culturelle mais c'est une question identitaire quand même. Je ne dis pas que c'est ce que vient de dire Hortense non pas du tout je dis que c'est dans le milieu culturel on observe cette difficulté à s'emparer de ce sujet qui semble-t-il quand même sociétalement parlant est un gros sujet. Donc moi ce que j'ai envie de relever c'est que les droits culturels enfin nous permettent d'avoir un outil pour travailler ce sujet qui a été copieusement ignoré et dont bizarrement le droit fondamental d'exprimer son identité a été refusé plus à certains qu'à d'autres. Donc ceux qui n'ont pas envie d'en parler en général c'est des personnes dont les référents ne sont pas niés en général. Donc moi je voudrais interpeller et le milieu culturel et plus globalement la société française évidemment mais sur le fait que c'est une question dont on doit s'emparer qu'on doit travailler avec des référents qui nous permettent de ne pas glisser parce que le sujet en général il est abordé par des référents qui n'ont pas ce que les droits culturels en tant que droits fondamentaux apportent à savoir le fait que c'est un droit fondamental d'exprimer ce en quoi on croit ce dont on est fait ce qu'on a choisi enfin ce qu'on a hérité ce qu'on a choisi de garder ce qu'on n'a pas envie de garder et que cette construction identitaire elle est dynamique pour chacun et c'est un droit fondamental de pouvoir prendre part à la vie publique avec ce qu'on est et que de se faire entendre dire selon les référents que l'on porte qu'ils sont plus ou moins comment dire adaptés à ce commun qu'on voudrait construire ensemble est un déni de droit fondamental pour autant la question de la dynamique identitaire et de ce à quoi on assiste aussi dans cette société française et plus globalement de crispations identitaires qui en général sont nées d'un refus de reconnaissance en général les gens dont on reconnaît les références se crispent beaucoup moins donc cette crispation il faut analyser ses ressorts il faut analyser comment le fait de reconnaître à chacun ce droit fondamental d'exprimer les références auxquelles il croit qui font sens pour lui et c'est ça qui manque en général à la discussion dans le respect des droits fondamentaux puisque la condition d'être un droit de l'homme c'est de ne pas dénier les autres droits de ne pas enfreindre un autre droit donc une référence culturelle qui vient enfreindre des droits de l'homme n'est pas un droit culturel et c'est pas ça qu'on revendique comme étant des droits culturels donc ça c'est très très important cette condition de respect des droits de l'homme cette condition du respect donc de la liberté d'expression de l'autre cette condition de respect de l'intégrité physique cette condition de respect du droit à la santé cette condition de respect de la liberté individuelle et ça c'est un autre une autre des caractéristiques des droits de l'homme c'est que c'est des droits individuels universels individuels indivisibles interdépendants individuels ça veut dire que c'est pas les droits du groupe à imposer une volonté à ses membres c'est le droit de la personne à dire que ces références font sens pour elle et qu'elle a le droit non seulement de les porter mais aussi d'en changer et de fait on sait tous si on s'attache à notre réflexion personnelle sur ce qu'on porte comme identité qu'on est fait d'un melting pot de références culturelles qu'on a hérité de nos familles qu'on a choisi par les rencontres qu'on a faites qu'on a parfois subi mais dont on s'est arraché qu'on a ensuite repris certaines on n'a pas réussi à s'en défaire et pour autant on aimerait bien elles sont quand même là si on réfléchit individuellement à ce qu'est notre identité on ne peut pas se dire qu'on dénie à qui que ce soit le fait d'avoir cette même construction identitaire c'est un fait humain et donc de dire que c'est une question qui pose problème moi j'avoue que ça me fait grimper dans les cintres mais je ne dis pas que c'est ce qu'en temps le problème c'est qu'il y a eu un ministère de l'identité nationale et que la question culturelle elle est non mais soyons francs c'est à dire que si on est dans cette question si on est cette question sur la question de la droit individuel et qu'effectivement s'il s'agit d'un parcours personnel et singulier et bien ça nous permet effectivement à chacun d'avoir un endroit d'où on peut parler à l'autre mais sauf que c'est souvent pas ça la culture comment c'est vécu parce qu'on a toujours parlé d'identité sans outils pour en parler mais donc moi j'ai envie d'implorer le milieu culturel de mettre le sujet sur la table et dans les débats publics et dans l'agora avec le référentiel des droits culturels travaillé c'est à dire dont on prend connaissance et pas qu'on plaque comme étant ah oui c'est la reconnaissance du droit des minorités c'est du communautarisme et on ferme la boutique le niveau intellectuel des personnes qui sont dans ces milieux devrait exiger qu'ils travaillent le sujet à ce niveau-là Alors justement comment concrètement on essaye de faire en sorte que ce référentiel des droits culturels puisse exister dans les politiques publiques dans l'évolution des politiques publiques dans l'évolution des projets comment on fait en sorte que effectivement ça aille vers des pistes qui permettent cette réflexion qui permettent cette dynamique et non pas une crispation et non pas au contraire un dogmatisme mais au contraire que ça permette de faire évoluer pleinement les politiques culturelles donc du coup c'est là où je serais intéressé je pense on sera tous intéressé de savoir un petit peu mieux comment concrètement chacun à votre endroit vous travaillez dans cette direction Alors concrètement c'est pas le mot juste mais la manière de prendre de mettre au travail les droits culturels c'est vrai qu'il faut essayer d'avancer un peu voir comment on peut faire on peut pas aider moi j'ai l'expérience de Nouvelle Aquitaine et quand je l'ai posé sur la table du président du conseil régional c'était avec des attendus c'était un quand on explique le droit culturel on vient de le voir c'est à la fois difficile à comprendre et en tout cas c'est plein de malentendus donc on ne le pose pas comme ça on prend 18 mois la longue durée et donc le premier parti c'est 18 mois pour réfléchir ensuite si on réfléchit c'est pas seulement pour se faire plaisir et entendre c'est pour faire des préconisations sur quelle est la politique de la région en quoi elle peut être impactée par le référentiel des droits humains et en particulier des droits culturels donc le pari c'était ça et la confiance c'était ça à la fin peut-être que le conseil régional qui est toujours PS et qui l'a été et qui sera encore peut-être qu'il dira bon je ne me reconnais pas dans vos préconisations mais notre boulot ça a été de tisser de se dire on peut tisser un compromis entre ce référentiel qui vient de 48 qui est très riche etc. que tu as évoqué et puis ce qu'est la politique aujourd'hui du conseil régional à partir du culturel qu'est-ce qu'on peut instiller immiscer quel est le terme qu'il faut utiliser on ne va pas tout mettre à place simplement comment faire rentrer quelque chose qui nous amènerait dans une direction de droits culturels donc j'ai demandé du temps j'ai demandé des volontaires j'ai refusé toutes les conférences territoriales de la culture où chacun vient avec ses intérêts j'ai demandé surtout des volontaires et on a fait des réunions avec pas plus de 4-5 personnes pour la raison qu'on entend là c'est-à-dire si les personnes ne sont pas là si c'est des gens sans visage si c'est des populations sans visage ou des syndicalistes sans visage ou sans nom ça ne va pas et à chaque fois qu'on a bien travaillé sur les droits culturels avec quelques-uns qui sont dans la salle c'est parce qu'on a été quelques-uns et qu'on a pu parler en tant que personne et pas seulement en tant que représentant de quelque chose donc très peu et puis un autre truc aussi mais c'est très matériel mais en fait c'était un des éléments de la réussite de l'affaire c'est qu'on a été là où étaient les acteurs pas question de venir à Bordeaux à la grande messe des droits culturels on s'est déplacé on a été chez eux etc. et l'autre truc qui est finalement au cœur de l'affaire ça ressemble un peu à Païdéa on a dit aux acteurs on ne va pas vous faire un cours sur les droits culturels on ne va pas vous expliquer ce que c'est parce qu'on a déjà donné depuis le temps qu'on en parle ça doit être rentré dans les têtes c'est pour ça que je disais voilà il y a quelque chose qui ne va pas on a vous expliqué intellectuellement ça ne passe pas on a dit écoutez vous allez puisque vous êtes volontaire c'est de votre faute vous avez choisi vous allez nous raconter une histoire qui correspond à une de vos préoccupations par exemple est-ce que vous avez un souci avec l'indifférence alors ils disent toujours des publics alors on dit bon c'est l'indifférence des publics est-ce que vous avez un souci avec l'hostilité est-ce que vous avez un souci avec les partenariats il y a eu 18 questions qu'on a appelées des carottages où on a demandé à chacun de dire une partie de sa vie mais une partie de sa vie qui le préoccupe le rapport aux autres je ne vais pas vous faire la liste parce que ça serait trop long mais enfin la méthode était là dites-nous quels soucis que vous avez et dans les réunions à 3 ou 4 on a simplement fait cet exercice qui consistait à dire écoutez nous là avec Aline qui est là qui travaille avec moi on leur dit c'est très bien nous on est dans le droit rapport bienveillant avec vous donc on échappe à ce que j'ai connu moi à Lyon avec un sous-directeur de la DRAC qui dit monsieur Lucas quand vous dites droit culturel c'est l'opérette à la place de l'opéra alors là ça m'a fait peur je lui dis c'est résumé en un mot comme ça avec un gimmick qui m'est resté dans la tête l'opérette à la place de l'opéra je ne peux pas je ne peux plus faire de réunion publique là je suis venu par amitié mais je ne peux plus faire de réunion publique sur les droits culturels si c'est pour entendre ça nous des petites réunions d'intime et donc l'idée était la suivante nous sommes devant vous vous nous parlez de vos soucis et nous on s'en fout on s'en fout totalement de vos soucis c'est à dire qu'on n'est pas devant vous ni en audite ni en inspecteur du ministère de la culture ou des cours des comptes on n'est pas chercheur on n'est rien du tout on vous écoute simplement ce que vous faites vous le faites bien si vous le faites c'est que vous intéresse c'est que c'est votre vie donc ça serait sûrement très bien simplement vous êtes volontaire à le droit culturel et par conséquent nous notre boulot et bien c'est simplement la critique frontale la critique frontale c'est à dire vous dites un mot les gens écoutez si vous voulez vraiment jouer sur les droits culturels il n'y a pas de gens et donc on s'est baladé comme ça sur 3, 4, 5 réunions où on était dans une espèce de comment on dit de punching ball bienveillant mais punching ball quand même on n'a rien laissé passer des mots qui sont habituellement ceux de la politique culturelle si vous rentrez par les droits culturels ces mots là ils ont plus de sens c'est le recto et voilà le verso par exemple vous nous dites public désolé mais il n'y a pas de public dans les droits culturels il n'y a que des personnes qui éventuellement peuvent être publiques mais c'est d'abord des personnes avec des droits d'être là d'exister d'avoir le droit de quelque chose à dire c'est pas vos publics c'est à moi je les garde etc comme il n'y a pas d'habitants comme il n'y a pas de gens ils ont tous un nom c'est des personnes avec des noms avec une place quelque part l'idée c'est pas de participer à la vie culturelle c'est prendre part à la vie culturelle alors le mot le plus intéressant comme ça on a fait comme on dit recto verso c'était certainement celui qui l'a plus choqué parmi enfin choqué c'est la notion de besoin culturel alors oui il répond aux besoins il répond à satisfaire les besoins etc les droits culturels si vous voulez bien rentrer dans la logique de l'observation générale 21 de la déclaration de Fribourg etc il n'y a pas de besoin culturel et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a simplement une volonté une nécessité de politique publique de faire en sorte que non pas vous répondez aux besoins culturels comme ceux de votre chien ou ceux de votre chat et encore vous faites vous êtes intervené pour faire en sorte que les personnes aient plus de liberté et plus de capacité d'agir donc essayer d'arrêter de parler de besoins culturels de ceci et cela pensez plutôt en termes de en quoi ça élargit les capacités les libertés les capacités l'histoire de l'émancipation que tu évoquais tout à l'heure alors comme ça on est tombé à peu près sur 8 mots à peu près clés dont off culturel alors là vous voyez un acteur culturel il vous dit ouais je fais de l'offre culturel attendez c'est pas une off culturel c'est une ressource que vous êtes une ressource et la personne qui est en face de vous c'est aussi une ressource donc le problème c'est pas d'une offre qui appellerait une demande et entre les deux qu'est-ce qu'il y a ? ah bah entre offre et demande bien sûr pas loin il y a le marché donc c'est une ressource que vous avez vous êtes spécialiste dans une forme d'art par exemple mais la personne a aussi une ressource du point de vue de la définition de la culture des droits humains c'est pas rien du tout c'est quelqu'un qui compte qui doit prendre par mal la vie culturelle et donc l'enjeu politique c'est la relation des mots un peu comment dire un peu punching balls ces mots qui obligent qui en fait ont eu comme fonction si on peut appeler ça non c'est pas le fonction je dois pas utiliser le mot fonction qui ont eu pour effet d'amener des acteurs il y a quand même 70 acteurs qui ont un vécu à se dire oh mince alors est-ce que je pourrais pas revoir repenser suggérer à mes collaborateurs à tous ceux que je rencontre une autre façon de penser notre projet culturel par exemple il y avait surtout dans les scènes de musique actuelle il y a des services d'action culturelle ou de médiation culturelle je veux dire au bout de 2h 3h 4h de discussion mais oui en petit comité je dis attendez arrêtez avec vos services d'action culturelle puisque la personne est là et qu'elle est elle-même une culture vous pouvez pas vous intituler acteur culturel alors que la personne serait qu'est-ce qu'elle serait c'est pas interculturel elle aurait pas de culture alors au moins appelez-vous service d'interaction culturelle et puis comme ça et puis il y a même la mairie de Bruxerolle qui travaille avec nous dans l'affaire qui a changé qui s'appelle maintenant elle a plus de service culturel elle est service de la relation culturelle et bien là c'est pas mal déjà ce mot-là nous indique que vous êtes pas là pour transmettre une culture à ceux qui n'en auraient pas alors je fais pas tout le tour mais je vais simplement au bout de la démonstration c'est que dans ce petit jeu-là c'est compliqué quand même parce qu'il faut il faut pas être à 50 c'est assez délicat comme affaire et bien on a aussi avec Aline rencontrer les services de la région qui étaient au boulot aussi de leur côté en particulier sur un règlement d'intervention sur le spectacle vivant et en faisant état de toutes ces évolutions la manière de penser des mots utilisés du sens de l'action et bien on se retrouve maintenant depuis le mois de juin avec un conseil régional qui a voté un nouveau règlement d'intervention qui a instillé à l'intérieur un certain nombre d'éléments qui sont complètement cohérents avec la politique des droits culturels en termes de parcours enfin en termes de parcours par co-bénéfique avec les personnes de relations entre cultures différentes etc. ce que je vais pas les lire maintenant mais alors c'est possible donc du coup on est pas à la dernière marche mais on est à la première marche d'une manière devant la politique culturelle qui en fait est une manière qui permet de mettre la personne dans la boucle dès le départ au milieu à la fin et d'avoir des financements et en particulier à une zone de financement auquel on tenait tous les acteurs tous les porteurs projet qui était avec nous il tenait aussi c'est tout ce temps qu'il passe et qui n'est pas du tout l'objet de la subvention on leur dit combien vous avez fait de spectateurs combien de jours dure votre festival combien de créations dans l'année etc. et maintenant avec le schéma tel qu'il est en train de se dessiner un des éléments de financement c'est combien de temps vous avez mis pour rentrer en relation avec des personnes qui par ailleurs ne sont pas des habitués de relations avec vous qui ne sont pas de relations fréquentes avec vous ce temps-là il est long il est quelquefois infructueux et Marc le sait bien des fois ça ne marche pas ce temps-là fait partie de la politique culturelle aujourd'hui en tout cas si les acteurs le veulent ils peuvent le réclamer comme un temps déjà culturel même s'il ne se passe rien à la fin et cette petite avancée tous ces petits éléments nous font dire que finalement ça doit être possible ce n'est pas si impossible à condition à condition de ne pas prendre la question des droits culturels frontalement mais de la prendre avec disons toujours l'idée de ce schéma la déclaration de Fribourg sur la table l'observation générale sur la table le rapport Chahid sur la table etc et puis à chaque fois qu'on pense à une discussion y revenir il faut que ça soit il faut que ça arrive à gérer les trois trucs c'est à dire à la fois le respect des droits des textes fondamentaux regardez ce que ça donne c'est pas notre langage mais quand même il faut que ça rentre aussi en cohérence avec les pratiques il n'est pas question de monter une ligne à gaz qui ne fonctionnerait pas avec les pratiques des acteurs et doit que ce soit compréhensible par les élus de la majorité et bien c'est quand même pas facile et bien on vient de le faire avec le règlement d'intervention du spectacle vivant ça a un petit peu avancé je pense qu'on va pouvoir continuer à avancer en tout cas j'ai grand espoir que ce soit possible peut-être Christelle du coup enchaîner sur finalement la démarche Païdéa qui elle n'est pas la même mais il y a quand même cette idée du temps long il y a quand même cette idée de la rencontre il y a quand même on sent que quand on veut travailler sur la notion de droit culturel quand on veut avancer et puis on en reparlera également avec Marc et avec Hortense il y a quand même besoin et de temps et de relations avec les gens j'ai l'impression que c'est quand même la constante des personnes alors oui la méthode est assez différente quand même après on est un tout petit peu moins dogmatique sur le vocabulaire même si on nous le reproche on nous reproche parfois de l'être il y a juste le mot usager qu'on a mis dans la catégorie usager nous mais sinon on laisse encore les gens utiliser leur vocabulaire un petit peu même si c'est vrai qu'on n'aime personne on aime bien habitants les gens ma foi c'est du vocabulaire courant qui nomme quand même quelque chose mais bon bref donc Paideia alors dans les grandes lignes parce que c'est six ans de travail très intensif intensif oui et donc beaucoup de travail d'accompagnement de collectivité à des niveaux différents travail d'accompagnement de structure aussi travail d'accompagnement de réseaux d'acteurs de petits ou de grands lieux donc il y a vraiment une grande grande diversité de travaux à partager je vais essayer d'en tirer les grandes lignes et surtout pourquoi on a démarré ce travail en 2012 ça faisait déjà quelques années qu'on faisait intervenir régulièrement d'ailleurs Jean-Michel en était un certain nombre de personnes qui nommaient parlaient des droits culturels ils n'étaient évidemment pas nombreuses alors on s'est concentré sur les interventions de Patrice Meyerbich de manière un petit peu importante entre 2010 et 2012 et on se rendait compte en le faisant intervenir un certain nombre de fois dans des temps de conférences que son propos était extrêmement clair suscitait une adhésion très forte et notamment on le faisait intervenir pas que dans le milieu culturel mais aussi auprès d'acteurs sociaux avec qui on commençait à travailler dans les départements notamment dans des départements qui avaient une réflexion déjà assez avancée sur la question culture et sociale et qui avaient cette maturité de concevoir la question culturelle un peu au-delà on va dire d'une d'une entrée sectorielle mais à chaque à chaque issue de ces conférences on avait beaucoup d'acteurs professionnels qui disaient oh génial magnifique exceptionnel mais comment on fait enfin les bras ballants presque désespérés parfois disant mais on peut pas s'emparer de ça c'est trop loin de notre pratique donc nous au bout d'un moment on a commencé à être agacés de cet écart agacés aussi du fait que la formation au droit culturel n'existait pas la formation au droit de l'homme non plus d'ailleurs pour ainsi dire même il faut quand même nommer que la fédération internationale des droits de l'homme la FIDH ne nomme quasiment pas les droits culturels la ligue des droits de l'homme non plus enfin c'est vraiment même les spécialistes des droits de l'homme les droits culturels ils connaissent à peine donc c'est quand même vertigineux le manque et comment les acteurs peuvent s'en emparer s'il n'y a pas de formation donc notre envie a été d'initier une démarche de formation alors avec une posture de recherche action considérant qu'on n'allait pas apprendre la vie aux personnes qui la vivaient mais plutôt travailler avec elles sur l'exploration de la présence ou non de ces droits culturels dans leur pratique dans leur action et avec l'ambition d'outiller de capaciter vraiment les acteurs à s'emparer de manière autonome de ce qu'étaient ces droits culturels parce que manifestement on ne leur avait jamais donné des outils pour ça donc c'était ça le début de Paideia c'était un projet européen au départ qui n'a jamais eu de crédit européen donc qui est devenue une démarche malgré tout internationale mais notamment française donc de recherche action sur la traduction des droits culturels dans les politiques publiques avec cette ambition très humble et en même temps extrêmement ambitieuse de faire bouger les lignes et en même temps de commencer tout petit à partir des pratiques des personnes des pratiques des acteurs quel que soit leur domaine d'intervention parce qu'on avait quand même une ambition au départ c'était d'ouvrir la question culturelle au-delà de son champ sectoriel parce qu'on l'a trouvé un peu engoncé pour ne pas dire plus dans le milieu artistique pour autant très important mais voilà c'est comme si la question culturelle était devenue l'apanage unique d'un secteur d'un milieu de certaines personnes et qu'elle avait été confisquée un petit peu donc on avait quand même cette ambition de réouvrir son acception plus large dans l'ensemble des politiques publiques donc on s'est beaucoup concentré là-dessus au départ le principe pour être dans une démarche de capacitation et pas dans une démarche juste où on allait prêcher la bonne parole on va dire c'était de travailler à une méthodologie qui portait les valeurs que défendent les droits culturels à savoir le fait que chacun puisse prendre part donc la question de la participation est devenue clé dans nos méthodes donc on a beaucoup utilisé des méthodes d'intelligence collective des méthodes de participation qui sont absolument essentielles pour travailler ces enjeux sinon on reproduit à mon avis ce qui nous a conduit à ce résultat donc la méthodologie a été centrale dans la question de la démarche Paideia et cette méthodologie elle s'est principalement articulée autour du fait d'accompagner les gens à faire des analyses de cas conduisant à l'analyse de leurs pratiques personnelles donc on part au départ de l'analyse de pratiques d'une personne dans son contexte professionnel qui peut être l'univers de la santé du social de la jeunesse de l'éducation de la culture de l'aménagement du territoire de la communication des ressources humaines je pourrais vous en citer des dizaines en fait sachant qu'au départ notre terrain on va dire d'exploration premier c'était les départements parce qu'ils avaient cette sensibilité d'horizontalité un peu de la question culturelle ils avaient aussi cette expérience assez insatisfaisante pour en tout cas les trois avec qui on travaillait de se dire bon culture et sociale c'est des programmes super intéressants mais en fait on bute toujours sur le fait que c'est plutôt une juxtaposition de deux milieux professionnels qui s'apprivoisent plus ou moins mais malgré tout on garde les cultureux bossent avec les sociaux les sociaux bossent avec les cultureux et on n'a pas de fondamentaux communs et donc ils voyaient dans les droits culturels le fait de se constituer un socle commun pour enfin écrire une politique publique qui soit commune et pas juste collée en fait donc il y avait cette identification de la part des départements au départ donc au départ il y avait l'Ardèche la Gironde et le Nord qui avaient chacun une politique culture et sociale déjà historique depuis 6 à 10 ans chaque département et on a été rejoint ensuite par le territoire de Belfort qui eux n'avaient pas cette historique mais par contre avaient une réflexion sur une vision plus transversale de leur politique publique et donc on a démarré cette démarche Paideia avec 4 départements comme une démarche exploratoire alors à une époque où les départements Sarkozy étaient en train de leur couper la tête et donc ils n'avaient pas grand chose à perdre ils avaient cette audace on va dire parce que je pense que c'est une démarche très audacieuse de la part d'une collectivité de s'emparer de ce sujet à ce niveau-là et en fait là à mon avis elles ont eu cette audace toutes les 4 et de manière croisée parce qu'en fait elles n'avaient plus grand chose à perdre ou alors justement c'était si on n'allait pas vers ça on n'allait vers plus rien du tout et donc c'est bien les moments de crise c'est bien aussi les niveaux de collectivité qui ont moins d'enjeux de pouvoir parce qu'on a constaté par la suite que les endroits où il y a plus d'enjeux de pouvoir il y a quand même plus de frilosité à aller sur des sujets ambitieux de cette nature donc j'essaye de faire plus court mais pour revenir donc analyse de pratique analyse de cas et donc la démarche Paidea a conduit à accompagner alors des centaines de professionnels des milliers même mais des centaines de cas en tout cas on a presque 400 analyses de cas aujourd'hui depuis donc six années sachant que ces analyses de cas ont été portées par des acteurs parfois seuls parfois des petits groupes de personnes de travail on a animé plus d'une centaine de rencontres depuis six ans alors des rencontres parfois en petits groupes mais assez souvent en grands groupes en grands formats parce qu'on aime beaucoup nous la mobilisation des grands groupes et pour autant on arrive à travailler à un niveau individuel donc on va dire que comment on a travaillé vraiment à l'idée d'une mobilisation forte de dynamique d'acteurs fortes tout en allant accompagner chaque personne individuellement puisqu'entre chaque rencontre on accompagne individuellement chaque porteur de cas donc le travail ciselé dont parlait Jean-Michel il est largement fait et même à un niveau très avancé puisque ça fait plusieurs années qu'on accompagne certaines personnes de manière individuelle donc c'est un travail de suivi très intense et de ces analyses de cas on tire plein d'enseignements qui sont extrêmement précieux pour la personne d'abord pour son milieu ensuite et puis plus globalement quand on réunit plein de cas parfois autour de la même thématique ou parfois autour dans un territoire on arrive à tirer des enseignements à écrire des politiques publiques ou à écrire des projets d'établissement qui vont dans une ambition de meilleure réalisation des droits culturels je voudrais signaler que ces analyses de cas elles ne sont pas là en redresseur de tort elles sont là autant pour valoriser ce que les acteurs portent comme pratique que pour mettre le doigt là où on peut améliorer les choses je dis ça excuse-moi en fait les analyses de cas c'est quoi alors c'est pardon parce que alors donc c'est une analyse d'un projet portée par un acteur au regard des droits culturels et nous on prend le prisme de la déclaration de Fribourg et les huit droits qui sont dans la déclaration de Fribourg pour analyser la pratique c'est huit droits mais par exemple c'est des professionnels de la culture ou du social et vous leur dites qu'est-ce que vous faites dans les droits culturels en fait chaque acteur qui participe à ces rencontres choisit un projet qu'il porte ça peut être un festival qu'il a monté ça peut être une action éducative dans tel contexte ça peut être un accompagnement individuel dans le travail social ça peut être toute pratique en fait la nature de l'analyse de cas c'est que c'est une pratique qui est passée un projet qui a un périmètre précis des acteurs précis une temporalité précise donc ça pourrait être à la MC 93 un projet d'action culturelle porté l'année passée à destination de tel groupe de collégiens voilà ça ça pourrait être une analyse de cas par exemple et donc on travaille avec l'acteur sur la description de la pratique et sur l'analyse au filtre des huit droits culturels nommés dans la déclaration de Fribourg qui questionnent les questions d'identité de diversité culturelle de patrimoine de communauté de participation d'éducation d'information et de coopération et ces huit prismes qu'on pourrait développer mais je pense qu'on n'en a pas le temps permettent de venir nommer comment les acteurs prennent en compte ou pas ces notions et si elles les prennent en compte comment elles les prennent en compte c'est beaucoup le comment qu'on interroge c'est pas le j'ai coché la case c'est qu'est-ce que tu fais pour que la question de l'identité des personnes concernées par la pratique que tu portes puisse vraiment prendre place et pour qui et à quel moment et avec qui et comment donc voilà c'est une analyse comme ça extrêmement fouillée de la pratique de la personne et on l'accompagne chemin faisant là où elle va et du coup ça se traduit par des recommandations ça se traduit comment ? non ça se traduit par une analyse de cas que la personne écrit elle-même qu'on accompagne en la questionnant de manière plus détaillée et donc cette personne chemine dans son appropriation des droits culturels à travers le questionnement qui lui est renvoyé donc il y a une version 1 version 2 version parfois il y a 6 versions d'analyse de cas parce que c'est un ping-pong avec ma collègue Anne Aubry qui fait un travail titanesque sur le sujet et l'acteur qui porte en fait l'analyse de cas et donc ce travail lui permet de cheminer sur l'analyse de la pratique et je disais autant sur la valorisation de sa pratique sur le fait d'être en capacité de nommer finalement ce qu'elle met en oeuvre du point de vue de ses droits qu'elle n'avait pas nommé comme tel qui était plus intuitif qui était moins référencé et souvent on partage la difficulté des acteurs culturels d'évaluer leur pratique et là c'est un outil génial d'évaluation parce que ça nomme à quel endroit les valeurs de la personne sont mises en oeuvre et ça lui donne un vocabulaire et des références en termes de droits fondamentaux pour dire qu'est-ce qui se passe dans la pratique et puis évidemment quand on questionne tout ça ça vient mettre à jour de manière extrêmement forte ce qui n'est pas fait ou ce qui est maladroit ou ce qui même parfois est complètement défaillant dans une pratique donc ça permet de nommer plein de pistes de travail à venir de propositions d'évolution de pratique jusqu'à aller nommer parfois donc des recommandations mais c'est l'acteur qui les fait là où Paideia est allé plus loin et on pourrait nommer plusieurs projets en la matière c'est que donc par exemple dans la ville de Saint-Denis au département de la Manche on a fait ce travail-là dans le nord mais sur des questions plutôt sociales on a fait aussi ce travail-là avec le territoire de Belfort sur l'écriture d'un schéma de lecture publique Saint-Denis et la Manche c'est des projets de politique culturelle plus globaux on a fait un travail récent avec les forces musicales qui sont présentes ici l'Opéra de Rouen et l'Orchestre national d'Ile-de-France là plutôt à l'interne d'une structure pour venir identifier en fait les recommandations qu'on pourrait faire mais pas nous pas acteurs extérieurs les recommandations que les personnes qui ont fait les analyses de cas ou les enseignements qu'ils tirent de leur pratique pour aller vers des recommandations plus globales en fait finalement il s'agit de s'approprier petit à petit le référentiel s'approprier écrire traduire nommer dans son vocabulaire parce que ce qui est nommé en protection de l'enfance on a beaucoup travaillé en protection de l'enfance ce qui est nommé en protection de l'enfance ce n'est pas le même vocabulaire qu'il est utilisé à l'Opéra clairement et pour autant à mon avis l'appropriation des droits culturels passe par cet enjeu de traduction dans un vocabulaire contextualisé et des pratiques contextualisées alors pour prendre maintenant sur d'autres exemples on va rester d'une certaine manière au niveau des collectivités avant d'aller au niveau de l'opérateur mais au niveau de la ville de Lyon du coup cette charte de coopération culturelle s'est construite depuis les années 2000 il y a eu plusieurs phases on est à la quatrième je crois comment ça se construit comment ça se construit un des outils d'une démarche qui est encore plus générale on va dire l'idée de départ c'est de dire il y a des gens dans des territoires ou des acteurs qui expriment des préoccupations des envies des souhaits de développement on a par ailleurs des grandes questions qui se posent à l'échelle de l'ensemble de la ville et puis on a à côté un réseau d'acteurs culturels qui ont des ressources des savoir-faire des compétences des moyens humains financiers, techniques, logistiques comment tout ça ça se rencontre c'est la question de départ alors pour que ça ça se rencontre le Yaka Faucon ça marche pas non mais c'est vrai parce qu'on a souvent des injonctions aller plus ça fonctionne pas donc effectivement il faut passer par d'autres étapes et prendre le temps donc effectivement volonté politique il en faut volonté des acteurs il en faut dépasser un certain nombre de choses pour qu'il y ait des vraies envies communes des projets communs enfin des choses partagées les trouver les points d'appui sur lesquels on va faire puis prendre du temps et puis prendre du temps et se rencontrer parler discuter parler parler parce que des cultures différentes entre des acteurs professionnels il y en a les gens ne se comprennent pas donc il faut vraiment prendre le temps de préciser de quoi on parle ce qu'on se dit voilà ça c'est vraiment 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 important alors du coup on essaie de monter une architecture de travail un petit peu compliqué mais je crois qu'il faut enfin on ne peut pas passer outre ça à l'échelle d'une ville commune où il y a 500 000 habitants donc on est toujours sur une entrée territoriale parce que voilà il y a des quartiers prioritaires donc aujourd'hui sur chacun de nos quartiers en politique de la ville donc il y en a une quinzaine on a des espaces de travail réguliers dans lesquels les acteurs du territoire MJC centres sociaux bailleurs sociaux conseils citoyens conseils de quartier représentants d'habitants tous ceux qui veulent enfin voilà c'est ouvert à tout le monde et c'est un espace vraiment dans lequel il y a un partage d'informations sur ce qu'est le quartier son histoire ses ressources ses points forts ses points faibles les projets urbains en cours les transformations en cours l'avenir qui est dans le territoire quelles sont les envies des gens enfin bref essayer d'avoir un petit peu un diagnostic partagé du territoire qu'est-ce qu'il est mon territoire qu'est-ce qu'il est notre territoire et quels sont les quelques axes de travail sur lesquels on a envie de se mobiliser ensemble sur les 5 ans ou 6 ans qui viennent on est uniquement sur les quartiers en politique de la ville voilà à ce stade on n'est que sur les quartiers en politique de la ville on reste là-dessus parce que et dans la déclaration de Fribourg c'est indiqué aussi il y a malgré tout une prise en compte à avoir des publics les plus démunis et des territoires enfin les plus démunis c'est pour tout le monde ça je le dis mais il faut une vigilance parce que s'il n'y a pas une volonté d'aller vers les personnes les plus en difficulté on ne le fait pas les conseils citoyens ou les conseils de quartier qui fonctionnent sur tous les processus de démocratie participative on voit bien que ceux qui vont investir ces territoires là ne sont pas forcément voilà enfin il y a déjà une culture une envie des réseaux j'en connais j'en connais qui fonctionne donc sur les territoires voilà des orientations qui sont partagées ce qu'on appelle nous projet culturel de territoire parce que si on n'a pas si le territoire n'exprime pas ce qu'il a envie de faire c'est difficile pour un acteur culturel de se raccrocher à ça donc il faut pouvoir voilà et ça va sur des choses qui peuvent être très différentes certains quartiers disent nous on a envie de travailler sur les questions de valorisation de la diversité les questions d'interculturalité d'autres disent nous sur ce quartier là on a envie d'avoir aussi des oeuvres dans l'espace public parce que nous aussi on y a le droit d'autres disent nous sur notre festival de quartier on a envie de travailler sur de la programmation aux jeunes publics des volontés d'acteurs nous c'est les jeunes du club de foot ce serait quand même bien qu'en même temps qu'ils soient en stage il y ait aussi des éléments éducatifs et de connaissance de la culture ça c'est exprimé par le territoire donc pour chacun des quartiers on a 3, 4 axes de travail sur 5 ans 6 ans qui sont discutés avec l'ensemble des acteurs culturels et l'enjeu c'est d'essayer de voir c'est là où il faut qu'on ait vraiment de la discussion c'est qui que vous soyez comme acteur culturel et artistique il y a toujours un endroit où vous pouvez amener de la plus-value des savoir-faire des compétences inventer des services qui vont permettre de répondre à des besoins qui sont identifiés au niveau du territoire et on y arrive toujours en prenant le temps on arrive toujours à réaliser des choses de ce type là il y a un festival qui va être créé le théâtre nouvelle génération crée et va accompagner des habitants pour faire une école du spectateur les emmener dans des spectacles dans de la programmation voire des festivals les aider à la programmation pour qu'ils aillent jusqu'au bout d'une démarche donc là c'est bien un équipement qui se met au service de choses qui ont été portées par des acteurs du territoire des habitants veulent eux aussi qu'il y ait des oeuvres dans l'espace public et bien ces gens là les gens du territoire il faut qu'ils aient un niveau enfin il faut qu'ils acquièrent une expertise de ces questions là donc ils vont voir des artistes rencontrer des artistes voir des ateliers voir des parcours d'oeuvres dans l'espace public on va les aider à écrire le cahier des charges à faire des appels à projets à les accompagner dans les appels à projets pour qu'en bout de course ils soient ils deviennent experts avec d'autres experts et là notre musée d'art contemporain notre musée des beaux-arts peut nous aider à amener du service de la compétence par rapport à des éléments de ce type là on a un territoire sur lequel il y avait une image assez négative de ce territoire le service archéo de la ville a indiqué que c'était un des premiers sites de présence humaine sur la ville et à partir de cet élément de connaissances et d'informations partagées il y a tout un travail qui a été refait avec les habitants qui ont créé un parcours il y a des problématiques de relations entre filles et garçons sur un territoire et bien on peut aussi faire des propositions de balades urbaines etc. il y a des territoires des axes de travail qui sont définis par les acteurs du territoire quels qu'ils soient dans leur diversité et on a des attentes de contribution de création de nouveaux services de coopération c'est le mot on essaie de créer des systèmes de coopération entre des acteurs très différents pour essayer de répondre à des questions qui ont été identifiées sur chacun des territoires donc ça c'est l'approche territoriale on a des approches plus par grande thématique de travail parce qu'il y a un certain de sujets qui sont posés à l'échelle de l'ensemble de la ville donc on a souvent des sites de travail de plusieurs années là-dessus on travaille sur la prise en compte de la diversité qu'est-ce qu'on fait des cultures urbaines là ces derniers temps on travaille après les vagues d'attentats il y a eu quand même beaucoup il y a eu vraiment spontanément tous les groupes de travail qui existaient se sont réunis il y a eu de la réflexion donc les parents sont venus il y a eu des interpellations sur les enfants sur les réseaux sociaux comment on leur fait prendre du recul comment est-ce qu'on peut intervenir sur la manière de parler des messages qui passent la question du religieux est revenu comment on en parle comment est-ce qu'on peut créer une relation entre des institutions culturelles et des citoyens croyants impliqués dans les territoires sur lesquels ils sont donc voilà on est interpellé sur un ensemble de questions et ces questions-là il faut les mettre en débat donc on essaie de créer des espaces de travail pour qu'ensemble on partage de l'information on diagnostique des situations on essaie de voir ce qu'on peut faire ensemble et après on essaie de voir comment on coopère les acteurs de la culture coopère avec d'autres acteurs pour essayer de trouver des solutions des réponses adaptées à des questions de ce type-là donc ça c'est un peu voilà on a des approches par territoire des approches par thème qui peuvent évoluer dans le temps et la charte de coopération culturelle c'est pour nous l'outil d'engagement de nos institutions culturelles c'est-à-dire que là sur la dernière charte qui est signée 2017 à 2020 on a 28 signataires donc ça va des nuits sonores qui est le festival de musique électronique en passant par l'opéra le musée des beaux-arts nos bibliothèques notre service archéo les archives municipales etc. et l'ensemble de ces établissements dans le respect de leur mission parce qu'il n'est pas question qu'ils changent qu'ils se positionnent en dehors de ce qu'ils ont à faire c'est d'essayer de voir comment ils peuvent s'engager en choisissant des territoires voilà donc on a 15 territoires les 15 territoires ont fait 3-4 propositions d'axes de travail on a des thématiques de travail donc chaque établissement dans le respect de ses missions va dire moi je peux apporter de la plus-value sur cette question sur cette question sur ce territoire voilà et donc il y a un engagement des engagements intégrés dans cette charte qui sont des engagements sur 5 ans 6 ans et donc on va plutôt suivre des processus de progression d'amélioration dans la manière de prendre en compte tel ou tel type de question qui va vous permettre aussi de suivre et d'évaluer tout ça ça se fait sur les moyens de chacune de nos institutions c'est-à-dire qu'il n'est pas question de rajouter des moyens financiers parce qu'effectivement parce que je donnais quelques chiffres tout à l'heure sur les 100 millions d'euros la charte elle est née parce qu'effectivement le départ c'est de dire il y a 20% du budget de la collectivité qui est mis sur la culture c'est le service public de la culture qui pèse 20% du budget à l'époque les financements d'actions culturelles dans les quartiers de la politique de la ville ça représentait 3 pour 1000 du budget de la culture pour nous l'idée c'est pas de redistribuer 3 pour 1000 du budget de la culture à des institutions culturelles mais que les institutions culturelles qui croisent des financements des collectivités de l'Etat bougent aussi et se transforment petit à petit pour répondre à des questions qui sont aussi importantes qui font tenir la ville sur elle-même enfin c'est vraiment des questions de ville durable de durabilité des processus et finalement à budget constant il s'agit quand même de repenser le mode de fonctionnement des structures forcément ah oui oui ça veut dire dans chacune des institutions en termes de RH ça veut dire identifier des référents sur chacune des questions voire des référents thématiques ça veut dire dégager plus de temps sur la question de médiation ça veut dire parfois faire des choix entre des budgets de production et des budgets de production de services adaptés donc il y a effectivement des choix qui doivent se faire pour chacun des établissements le tout c'est effectivement d'accompagner chacune des structures de partager des enjeux et ça ne peut fonctionner que si chacun des établissements de la direction à l'ensemble des personnels sont convaincus qu'il faut pouvoir répondre à des enjeux partagés c'est-à-dire qu'il y a une importance à répondre à un certain nombre de questions et parfois et on le voit bien aujourd'hui des questions qui se posaient qui venaient de territoires la question du rapport filles-garçons dans les territoires etc. etc. c'est quelque chose qui venait de la politique de la ville on a mobilisé beaucoup nos acteurs de la culture pour répondre à un certain nombre de questions des actions de valorisation des parcours de femmes dans l'histoire enfin bon aujourd'hui on voit bien que les milieux culturels sont confrontés à une préoccupation qui est d'inégalité flagrante entre les hommes et les femmes dans les milieux culturels donc les problèmes ne sont pas que externalisés il y a des questions qui peuvent être communes à des approches territoriales à des questions d'égalité qui se retrouvent en fait dans les milieux culturels la question de la diversité qu'on a évoqué tout à l'heure la diversité existe dans les quartiers comment on la prend en compte quelle peut être la porte de la culture dans la manière de traiter les questions de diversité on voit bien aujourd'hui que les milieux culturels sont interpellés parce qu'ils ne reflètent pas la diversité du territoire et des territoires dans lesquels ils sont donc les choses ne sont pas déconnectées et il y a des enjeux à penser ensemble un certain nombre de questions et que la plus-value elle est pour tout le monde autant pour le secteur professionnel culturel que pour les gens et les territoires dans lesquels dans lesquels on travaille il va falloir avancer un petit peu pour qu'on ait vraiment le temps pour des questions mais du coup c'est intéressant d'avoir votre témoignage d'une certaine manière il faut quand même là dans le témoignage de Marc Villarubias j'ai quand même l'impression qu'il faut d'une certaine manière de toute façon repenser quand même les projets d'établissement comment enfin à la MC 93 il y a un nouveau projet d'établissement il y a cette fabrique d'expérience il y a repenser le lieu comment ça se traduit ? Non mais là on est dans un cas où c'est d'une certaine manière moi quand j'ai postulé à la direction de ce lieu qui est proposé un nouveau projet qui est proposé quelque chose comme ça donc c'est pas du tout la même chose et je pense que du coup je le fais à un budget constant mais c'est un choix qui était dès le départ et je pense que quand même ces questions il faut pas parler etc mais enfin si effectivement il y a un vrai problème qui est cette question de comment on accompagne des mutations fortes de projets de services publics que sont des institutions publiques en considérant qu'elles ont qu'à s'y mettre moi je pense que ça peut pas se passer comme ça et je pense que mon histoire personnelle elle est aussi faite de mon parcours professionnel et d'un moment donné un vrai désir et une nécessité de sens qui m'a paru extrêmement importante qui partait de l'idée que pour moi l'institution publique est une chose extrêmement importante et que je trouvais que c'était compliqué de les sentir de moins en moins légitimes et qu'il me semblait qu'avec les compétences que je pouvais avoir et aussi peut-être la reconnaissance professionnelle qui était la mienne après dix ans à la direction du Festival d'Avignon je pouvais essayer de dire j'ai envie de postuler à la direction d'un gros établissement public qui avec un projet qui serait à la fois un projet de continuité dans un endroit de production et de création artistique parce que c'est une chose qui me paraît essentielle et qui est pour moi pas dissociable de ce que je vous disais du côté des artistes ou du côté des publics alors je veux bien les appeler des personnes les artistes sont aussi des personnes donc la question c'est comment est-ce qu'on met un outil qu'est-ce qu'on fait d'une institution et que en gros le plus de personnes possibles s'y sentent non seulement bien mais ont l'impression que ça leur appartient et qu'effectivement elles y prennent part à des endroits différents et donc et que moi je pense que c'est possible dans une institution publique ancienne c'est-à-dire pas un truc qu'on créerait de nulle part c'est possible mais c'est pas simple et donc il faut à la fois qu'il y ait un désir profond un projet un appui et une confiance du politique de l'argent et une capacité de pouvoir quand même du temps et une capacité de pouvoir essayer de modifier de l'intérieur en faisant moi j'ai l'impression alors j'utilise des mots sans savoir ce qu'ils sont mais je pense qu'on fait de la recherche action mais en même temps sans utiliser les termes que effectivement les droits culturels me semblent un un des axes de penser de ce qu'on fait sur la capacité justement qu'on a de reconnaître à chacun la capacité d'avoir un usage de nos lieux quel peut être cet usage quel type d'organisation il faut mettre en place comment on fait pour que le lieu ferme moins concrètement comment on fait que les portes soient plus ouvertes ça passe vraiment d'un truc comment qui s'occupe du papier toilette enfin non mais franchement et ça passe de choses extrêmement minuscules à des choses beaucoup plus importantes qui sont cette question de l'identité c'est au sens où comment effectivement l'identité individuelle arrive dans ce lieu et pas l'identité communautaire qu'est-ce qu'on fait du commun à travers des individus et voilà et toutes ces questions sont passionnantes et elles font que je pense que le lieu est passionnant en tout cas pour les gens qui y travaillent j'ai l'impression qu'il est aussi pour les gens qui le fréquentent mais qu'en même temps des fois on se plante complètement donc moi ce que j'ai revendiqué c'était à la fois la confiance le temps l'échec possible en appelant quelque chose toutes ces actions en fait qui visaient à réquestionner l'institution et sa capacité de relation en tout cas c'est ces mots-là que j'ai envie d'utiliser on a appelé ça fabrique d'expérience au pluriel c'était pratique parce qu'il fallait bien des mots et il fallait bien essayer d'expliquer ce qu'on fait et en fait on continue d'y mettre plein de choses différentes des choses qui sont initiées par nous c'est-à-dire l'équipe de l'AMC des choses qui sont initiées par des artistes et des choses qui sont initiées par des personnes des habitants des groupes un endroit enfin un centre social une association etc et ça c'est peut-être la chose la plus compliquée c'est d'organiser cette espèce de partage du pouvoir de commanditaire et là récemment il y a le programme de la Fondation de France des nouveaux commanditaires qui sont venus nous voir en disant tiens c'est intéressant peut-être est-ce que vous pouvez essayer de faire un projet nouveau commanditaire c'est-à-dire qui vise à ce que la commande d'une oeuvre d'art ne soit plus celle de la direction d'un théâtre ou d'un artiste par lui-même mais émane de quelqu'un d'autre évidemment moi ça me plaît ça rentre exactement dans tout ce qu'on essaye de faire donc les vraies difficultés je vais vous dire lesquelles c'est c'est qu'on est absolument débordé hyper vite on est hyper débordé et que si on veut faire les choses bien et respecter chacun et sa dignité etc on peut pas être débordé donc c'est des vraies questions et qui se posent ce qui est en même temps ce débordement je peux dire qu'il est que formidable c'est-à-dire que la question alors est-ce que c'est des droits culturels ce qu'on est en train de faire je sais pas il faudrait qu'on regarde si on est dans les huit critères en tout cas cette espèce de question de réappropriation ça fonctionne très vite très bien puisqu'on est débordé ça va pas forcément immédiatement dans la fréquentation des salles de spectacle puisque notre notre coeur de métier c'est quand même de faire de la production et de la présentation de spectacle mais moi je pense c'est pas grave voilà donc j'ai aussi dit c'est pas grave si des fois on a des salles qui sont pas très pleines si on a d'autres gens qui font d'autres choses ailleurs dans la maison et dans son usage c'est peut-être pas grave parce que tout ça va finir par se rassembler mais on a des et on a dû repenser beaucoup notre organisation l'équipe enfin ce que je veux dire c'est que c'est absolument génial et passionnant hyper stimulant enthousiasmant mais c'est pas du tout simple et il faut quand même le dire et je pense que c'est important de le dire et que des fois moi je l'entends pas beaucoup voilà en même temps je trouve symbolique presque à plus d'un titre parce que c'est une vraie mutation d'un lieu ancien d'un vieux lieu mais en plus d'une maison de la culture le terme même de maison de la culture enfin toute une histoire et de faire muter de transformer une maison de la culture qui pusait de la Seine-Saint-Denis de cette manière c'est symbolique à plus d'un titre me semble-t-il symbolique mais c'est la même histoire c'est à dire que dans l'affaire Malraux l'histoire de la culture c'était des lieux d'émancipation or avec les droits culturels c'est le même enjeu c'est l'émancipation alors non pas à partir des hommes dont on dirait ça c'est une œuvre si tu passes pas par là t'es foutu c'est plutôt partir effectivement de la personne et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas la confondre avec des gens parce que la personne a sa propre histoire qui n'est pas celle de son voisin donc attention mais c'est ce que Renaud appelait le respect de l'attachement de la personne à sa culture parce qu'elle a une histoire elle a une vie elle vient de quelque part mais aussi l'enjeu politique de l'arrachement attachement arrachement attachement arrachement ce processus là effectivement c'est celui qui est intéressant et l'intérêt des droits culturels c'est pas de répondre à des besoins c'est est-ce qu'on peut être une société d'émancipation à partir des chemins de chaque personne en respectant sa culture je veux dire s'il n'y a pas les professionnels des arts mais s'il n'y a pas les professionnels de l'éducation s'il n'y a pas on n'y arrivera pas mais là on commence à sentir enfin à travers pas l'idéal mais ce que tu dis aussi que c'est tout à fait possible encore faut-il avoir la vision politique et la vision politique c'est faire l'humanité ensemble chacun avec la ressource qu'il apporte aux autres à partir de là c'est de la vigilance quotidienne mais bon moi je dis en Aquitaine maintenant le conseil régional il va donner des instructions enfin des instructions il va donner des consignes à ceux qui veulent de l'argent d'aller dans ce sens là ils vont mettre un certain temps à comprendre mais c'est une étape qu'on a franchi comme la loi on peut parler de toute l'action sur la loi c'est juste un mot mais peut-être que déjà on en parle ici en 2018 5 ans après la loi peut-être que ça va s'accélérer je ne sais pas mais enfin il faut un temps d'acclimatation mais enfin l'enjeu d'émancipation c'est quand même mieux que l'enjeu de fréquentation simplement d'objets mythiques alors je crois qu'il est quand même temps je pense de passer un petit peu aux questions voilà je pense que voilà qui a envie d'intervenir en attendant la question moi je pense que l'émancipation elle peut aussi se passer par le choc esthétique c'est la personne qui a le choc esthétique c'est pas l'oeuvre c'est un choc esthétique à tous les japonais c'est chaque personne qui a cette histoire là sauf qu'il faut être au bon endroit à un bon moment ça c'est pas parce que c'est pas des gens c'est pas des habitants c'est la personne avec sa propre histoire sa propre sensibilité pardon oui j'ai une remarque et deux questions la première remarque c'est on est passé très vite au point goodwin généralement on arrive en fin de discussion maintenant on est parti direct avec les nazis pour arriver sur les droits de l'homme et sur les droits culturels ça me paraît assez hard comme introduction et puis après on a entendu qu'il y avait un scandale dans le fait que les droits de l'homme ne tenaient pas compte des droits culturels mais là je pense qu'il y a un danger à confondre les droits de l'homme et les droits culturels tout simplement parce que déjà premièrement les droits de l'homme ne sont pas déjà acquis si ils étaient complètement acquis on pourrait dire maintenant on peut parler des droits culturels mais ils ne sont même pas acquis ne serait-ce qu'en France d'accord il y a des gens en France qui n'ont pas qui ne bénéficient pas des droits de l'homme les plus élémentaires avoir un toit manger à leur faim être protégé par la société etc pour eux ici en France et évidemment à Paris ça pour eux ça n'existe pas les droits de l'homme d'accord ils sont quand même plutôt même pourchassés plutôt qu'autre chose donc ça déjà associer droits de l'homme et droits culturels ça me paraît un peu problématique j'ajoute que je suis candid dans la matière donc je ne suis pas un spécialiste donc peut-être j'ai dit que des bêtises mais je l'ai dit quand même parce que c'est ce que je crois pour l'instant mais je demande qu'à connaître davantage après voilà ce qui me perturbe c'est l'association culturelle culture c'est quoi en fait qu'est-ce que ça veut dire que veut dire culturel et que veut dire culture est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le culturel et la culture qu'est-ce que c'est le culturel et qu'est-ce que c'est la culture est-ce que c'est la même chose est-ce que le culturel dure aussi longtemps que la culture c'est une question ça quand même et la dernière question et là je l'arrêterai là et bien là où on en est dans ce moment-là je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un droit culturel voilà je vous remercie alors donc sur alors d'abord des droits culturels différents des droits de l'homme peut-être est-ce qu'on veut peut-être réintervenir dessus sur les différents alors on a manifestement et vous le nommez mais vous n'êtes pas le seul cher monsieur une culture très faible de ce que sont les droits fondamentaux dans ce pays les droits culturels sont des droits fondamentaux côté des droits politiques économiques non pardon des droits socio-économiques politiques et civils je ne suis pas débitante oui c'est ça il y a deux pactes donc vous avez la déclaration universelle des droits de l'homme en 48 et puis ensuite en 66 deux pactes qui vont être ratifiés en France qu'en 76 un premier pacte sur les droits socio-économiques et culturels et un deuxième pacte sur les droits politiques et civils voilà ça c'est la définition au niveau international des droits de l'homme c'est pas nous qui la décrétons c'est pas le groupe de Fribourg c'est le droit international qui les pose comme tel donc c'est des droits fondamentaux ce sont des droits de l'homme c'est pas en plus des droits de l'homme ce sont des droits de l'homme après notre culture des droits de l'homme est particulièrement défaillante voilà et on va peut-être réussir à progresser si on a cet outil là pour les mettre en oeuvre on est bien là dans le côté langue étrangère c'est que c'est pas si évident je vais mettre les pieds dans le plat parce que culture chacun peut l'utiliser à sa façon on peut mettre ce qu'on veut donc à travers la réflexion internationale avec toutes les questions qui se posent en matière internationale sur la culture en particulier après les luttes de décolonisation parce qu'on ne voit peut-être pas ça mais on ne l'a pas dit assez mais cette histoire de droits culturels de diversité culturelle elle ne vient pas de nulle part elle vient de luttes très puissantes de pays colonisés au moment de leur indépendance pour réclamer qu'ils ne soient plus considérés comme des barbares des sorciers etc j'ai des pages de France Fanon je peux vous en lire des tonnes je peux vous lire du glissant je peux vous lire du sangor je peux vous lire tout ça ce combat là ils l'ont gagné avec la diversité culturelle nous on ne l'a pas vu mais ils l'ont gagné et donc aujourd'hui on a une définition de la culture qui n'est pas celle qu'on connaît mais je vais lire même si elle est longue et on me pardonnera mais il faut quand même la lire ça peut être celle de Fribourg mais par rapport au monsieur par rapport à sa question je pense qu'il faut être dans l'état de droit et l'état de droit c'est pas rien on est bien d'accord donc je donne la définition de l'état de droit c'est-à-dire celle que normalement l'état de droit français considère comme étant autorisée comme celle qui devrait la faire réfléchir au ministère de la culture j'y suis pour rien c'est pas la mienne c'est pas la mienne c'est pas celle de Christelle c'est la définition qui vaut au niveau de l'état de droit je vous la donne et vous allez voir que c'est pas une définition anthropologique malgré les apparences et que c'est bien ça l'enjeu des droits culturels le comité qui suit qui a formulé cette définition donc la culture comprend notamment le mode de vie la langue la littérature orale l'écrite la musique et la chanson la communication non-verbale la religion ou les croyances les rites et la cérémonie les sports et les jeux les méthodes de production ou la technologie l'environnement naturel et humain l'alimentation l'habillement et l'habitation ainsi que les arts les coutumes les traditions pourquoi ? parce que tous ces éléments concourent au fait que vous existez que j'existe que chacun existe avec ses rêves avec son histoire avec sa façon d'être de parler aux autres etc. j'existe avec ma culture et la fin de la définition est la suivante par laquelle les individus les groupes d'individus expriment leur humanité et vous avez là la définition de la culture il y a culture lorsque la façon dont je suis dont je pense être et que je suis en relation avec les autres exprime l'humanité c'est-à-dire mon humanité et l'humanité des autres personnes c'est-à-dire la liberté et la dignité des autres personnes et ça c'est vraiment un enjeu des droits culturels est-ce que ma culture ma façon d'être est-ce que ça permet aux autres d'être plus humains c'est-à-dire plus libres et plus dignes ça c'est une question politique et je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse la mépriser quand on voit comment l'ensemble de l'Union Européenne traite l'autre comme étant effectivement en dehors de toute liberté en dehors de l'utilité on est bien sur un enjeu très fort je veux bien ajouter vraiment court mais c'est un gros enjeu de compréhension de ce que les droits culturels nommés comme tels peuvent nous apporter c'est que et pour citer Patrice Meyerbich il dit Patrice la culture ça n'existe pas la culture c'est du bazar entre guillemets c'est en fait un ensemble de ressources culturelles un écosystème culturel dans lesquels on va choisir certaines de ces ressources comme étant nos références et de ce point de vue considérer la culture comme ça ça permet de la travailler sans l'essentialiser parce qu'on a tendance même quand on défend les droits culturels à dire la culture la culture de telle personne or c'est bien les références culturelles dont il veut avec lesquelles il exprime effectivement et c'était cette définition donc je ne sais pas c'est celle de Fribourg qui dit par lesquelles une personne exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence donc c'est des références culturelles qui sont diverses qui sont multiples qui sont construites au fur et à mesure de la vie de la personne c'est pas la culture un telle ou la culture une telle c'est pas la culture arabo-musulmane c'est pas la culture ouvrière non c'est des références qui empruntent à des univers culturels très divers et chacun est composé de cette hétérogénéité de référence et ça c'est très important de dire que les droits culturels défendent ça et pas une vision essentialiste si je peux me permettre j'ai l'impression qu'il y a aussi des raisons même purement historiques enfin on a cité en l'occurrence la barbarie nazie mais enfin le contexte de Palmyre la destruction aujourd'hui la culture des migrants le rapport qu'on a avec les personnes y compris en contexte migratoire faut pas oublier non plus qu'à un moment donné la destruction de la culture de l'autre est aussi un enjeu de guerre c'est-à-dire que détruire la culture de l'autre c'est détruire son identité etc c'est-à-dire que en soi la culture c'est pas quelque chose d'anecdotique et c'est pas pour rien ça a mis du temps parce qu'effectivement la culture quand on parle de droit de l'homme la culture la déclaration de 1789 il n'y a pas la culture dans la déclaration des droits de l'homme en 1789 donc il faut quand même attendre 48 donc d'une certaine manière c'est vrai que ça prend du temps mais il y a quand même c'est un enjeu qui finalement est loin d'être anecdotique et effectivement peut-être que vivre, pouvoir manger pouvoir se nourrir ça fait partie des droits de l'homme les droits économiques sociaux, politiques mais la culture donc la reconnaissance de ce qu'il fait notre humanité peut-être que c'est peut-être aussi logique que le législateur à un moment donné fait rentrer cette donnée et de nos manières de manger de nos manières de nous soigner en fait c'est ça c'est que ça donne du contenu à tous les autres droits de l'homme on n'habite pas tous de la même manière on se soigne pas tous de la même manière on n'a pas tous le même rapport au travail et les droits culturels sont le contenu des droits de l'homme le contenu sans ce contenu on ne peut pas accéder à ces droits fondamentaux on va peut-être poursuivre un peu les questions oui alors moi j'avais une question plutôt très concrète parce que bon même si dans une vie antérieure comme le sait Jean-Michel j'ai enseigné la philo j'ai pas du tout envie de prolonger ce débat j'ai envie de reposer la question d'un point de vue stratégique et en me plaçant du point de vue du directeur d'une institution culturelle que par ailleurs je ne suis pas ça me renvoie quand même à de vieux débats tout cela dans les années 70 comme les plus anciens ici le savent la programmation des scènes nationales de ce qu'on appelait les centres d'action culturelle à l'époque elle était prise en charge par des associations loi 1901 dans lesquelles d'ailleurs on retrouvait essentiellement des enseignants mais compte tenu du caractère assez culturellement homogène des populations des territoires ils étaient quand même assez représentatifs avec la professionnalisation des équipes de direction de ces établissements très rapidement ces associations ont été totalement vidées de tout contenu aujourd'hui elles n'existent pratiquement plus bon il y a évidemment des choses des transformations très importantes qui ont marqué l'évolution de la société française au cours de ces décennies donc des années 70 jusqu'à aujourd'hui alors comment fait-on quand on est directeur d'une institution culturelle et qu'on veut relancer une démarche participative et qu'on a face à soi devant soi des associations des associations qui sont souvent communautaires et on ne va pas se raconter l'histoire elles sont communautaires et qui vont réclamer qu'une programmation de spectacle reflète la diversité culturelle portée par les différentes communautés vraiment ça c'est ma question c'est la question vraiment très concrète qu'aujourd'hui on se pose alors ça peut être évidemment du point de vue du directeur d'une institution culturelle c'est aussi du point de vue de responsables d'association ça peut être aussi du point de vue des élus ce sont les questions auxquelles aussi sont confrontés les élus en fait j'ai envie de vous dire que dans la pratique ça ne se pose pas comme ça ça peut se poser non j'habite dans une banlieue ça peut se passer comme ça ça se passe aussi comme ça je pense qu'il y a un problème en fait beaucoup dans les banlieues c'est qu'on passe par justement des associations et pas des personnes et en fait quand on passe par des personnes ça ne se passe pas comme ça c'est à dire que dès qu'on a enfin souvent alors ça c'est une expérience qui n'est pas à Bobigny mais par exemple la Fabrica c'est un lieu en fait de résidence et de représentation pour le festival d'Avignon qui n'avait pas de lieu de travail artistique et il s'est avéré que en fait les collectivités ont décidé que le lieu d'implantation de cette résidence serait un quartier dit éducation prioritaire sensible tout ce que vous voulez et du coup forcément à l'époque où je co-dirigeais le festival d'Avignon avec Vincent Baudry on s'est dit bon bah il va falloir qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce quartier et qu'on y aille au départ on nous a dit il faut rencontrer monsieur un tel monsieur un tel monsieur un tel qui étaient tous des représentants des habitants donc c'est des gens qui sont qui sont représentants pas parce qu'ils ont été élus ou quoi c'est parce qu'ils ont ils sont souvent à la tête d'associations et en fait c'est eux qui sont les intermédiaires entre le pouvoir ou la force publique et peut-être vous n'allez pas du tout être d'accord marqué avec ce que je dis mais les habitants et en fait il y a un moment donné des fois c'est problématique ces intermédiaires parce qu'ils sont institués comme tels pour que ça marche pas parce que c'est ça qui fait qu'ils ont une légitimité il s'est avéré qu'à un moment donné à travers des projets menés par des artistes on a rencontré des habitants en direct pas avec leurs représentants ou leurs intermédiaires et je vous promets qu'à partir du moment où vous rencontrez des habitants ça n'est plus du tout les mêmes questions qui se posent je dis pas qu'il y en a pas mais il y en a plus de ce type là et à Bobigny ça fait 3 ans en plus le théâtre j'ai eu la chance que le théâtre était fermé pendant 2 ans donc qu'on n'était pas dans une logique de programmation on était dans une logique pour refaire ce projet dont on parle et tout à coup on était dans une logique où on a travaillé avec des personnes qui avaient envie de travailler avec nous en allant à travers des associations mais pas que et en fait souvent à travers des associations il faut toucher les personnes je suis bien d'accord que le problème de tout à coup être et c'est pour ça que la question de qu'est-ce qui se passe avec le politique et quelle est la demande politique est hyper importante c'est-à-dire que effectivement pour moi il ne s'agit pas de commencer à essayer de voir comment la programmation culturelle et artistique de l'AMC 93 doit refléter les populations qui habitent autour il y a 1000 anecdotes en fait que je pourrais vous donner et c'est toujours très compliqué la plus drôle dans le genre c'était en fait un film se tourne sur le territoire qui a besoin pour se tourner d'avoir le temple sikh qui est un des plus grands temples à côté de le plus grand temple de France et à Bobigny juste à côté de la maison de la culture donc on rentre en relation avec les gens du temple sikh avec lesquels on était déjà en relation parce qu'on a vu tout le monde quand on est arrivé et on leur demande est-ce que ça serait possible de faire un tournage dans votre temple et en plus on a besoin de musiciens professionnels donc moi ce qu'on vous propose c'est que on fasse venir des musiciens professionnels de Londres et on fait un concert à l'AMC 93 et après on peut tourner dans votre temple formidable super évidemment c'était un truc ultra communautaire mais le concert n'était pas religieux dans ce cadre d'un tournage qui était un projet qui brasse énormément de choses je vais très vite ce qui est très drôle c'est qu'arrive le jour du concert à la maison de la culture et franchement il n'y avait pas beaucoup de monde alors que franchement je me suis dit c'est quand même dingue on fait ça avec la communauté c'est un truc pourquoi il n'y avait pas beaucoup de monde à votre avis parce que le lendemain au temple il y avait le même groupe qui faisait un concert est-ce que j'ai droit j'abuse un peu du temps de parole je crois je trouve que ça amène à nommer le fait que la question de l'identité a besoin d'être clarifiée et l'est à travers les droits culturels la question de communauté a gravement besoin aussi d'être clarifiée on nomme la question communautaire comme un problème la question du communautarisme est un problème la question communautaire est une chance on parle aujourd'hui beaucoup de commun alors c'est dans toutes les bouches nous on aime beaucoup cette notion là aussi on la travaille d'ailleurs depuis plusieurs années dans l'articulation avec les droits culturels avec Irénée Favero mon ancienne collègue qui continue de travailler le sujet la question du commun nomme bien la question de la communauté la communauté de valeurs la communauté de références et de ce point de vue là j'aimerais relire juste l'article 4 de la déclaration de Fribourg qui dit que toute personne a la liberté de choisir de se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles sans considération de frontières de modifier ce choix et nul ne peut se voir imposer la mention d'une référence ou être assimilé à une communauté culturelle contre son gré si on choisit quel que soit son parcours et ses références de se réunir parce qu'on a des choses en commun qu'on a envie d'ailleurs il y a la définition dans l'article 2 c'est ça que je voulais lire en fait je me suis trompée la définition de la communauté c'est par communauté on entend un groupe de personnes qui partagent des références constitutives d'une identité culturelle commune qu'elles entendent préserver et développer donc une communauté c'est des gens qui sont autour de références communes qu'elles entendent préserver et développer jusqu'ici il n'y a pas de gros mots donc quand on est en général issu de l'immigration et qu'on se sent parce que c'est souvent ces communautés-là qui sont visées les communautés de gens qui ne sont pas issus de l'immigration sont rarement problématiques dans la perception du politique donc si on est issu de l'immigration et qu'on a des choses qu'on a envie de préserver et développer ensemble on est tout de suite louche alors que de fait le lien quel que soit notre parcours entre les personnes qui nous rendent plus fort plus confiant plus reliés les uns aux autres est une force énorme est une force pour lutter contre le communautarisme le communautarisme c'est une communauté fermée qui refuse le dialogue avec l'extérieur qui refuse les références de l'autre une communauté c'est une communauté potentiellement et la plupart du temps ouverte qui a cette capacité de dialogue et donc la reconnaissance de la communauté en tant que telle lui permet de rester ouverte le reniement de cette communauté la ferme et donc moi j'observe juste en France y compris dans le milieu culturel quand on contourne comme ça la question communautaire en disant ah là là c'est une association communautaire on n'a pas le droit de travailler avec sans avoir le risque de favoriser du communautarisme c'est l'inverse je crois qu'on produit c'est qu'on le favorise parce que jamais on ne reconnait cette manière que les gens ont de se réunir et de se relier entre eux on parle de cohésion sociale on parle de lien social mais c'est là qu'il est le lien et c'est là qu'est la cohésion et plus on reconnait les gens dans leur manière de s'organiser plus on leur permet de se mettre en lien et je dis juste une seule chose en termes de méthodologie il y a un mouvement ancien qui s'appelle l'organisation communautaire qui sont des méthodes de travail à tout niveau qui sont des méthodes exceptionnelles pour mettre en oeuvre les droits culturels des personnes quel que soit leur milieu d'origine et leur milieu d'appartenance et je crois que c'est des méthodes dont devrait beaucoup s'inspirer le milieu culturel nous on y travaille en tout cas Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions à cette question si on continue pour répondre aussi à la question je pense que plus il y a une relation en continu entre des établissements culturels des opérateurs culturels et le tissu associatif du territoire plus cette relation existe depuis longtemps plus il y a des choses qui ont été testées par le biais de il y a un capital relationnel qui se met en place petit à petit qui fait que la question ne se pose plus après parfois pour certaines institutions de dire bah oui là j'accepte de travailler avec une communauté mais un mois plus tard il y a quelque chose qui va se travailler qui aura été travaillé ensemble et puis là je réponds à une demande qui a été exprimée donc en fait il y a une diversité de réponses qui fait qu'on sort de ça mais ça oblige à ce qu'il y ait des cadres qui facilitent la création d'un capital relationnel sur du long terme rapidement deux secondes je peux répondre à Jean-Marc c'est vrai que la question que tu poses on l'entend et elle est sûrement très réelle dans la pratique et donc il ne faut pas passer à côté donc moi je donne les réponses qu'on a élaborées qui maintenant sont validées par un conseil régional à majorité PS c'est-à-dire que la politique liée aux droits culturels est une politique qui en fait va favoriser la diversification des parcours culturels des personnes c'est-à-dire qu'il n'est pas question donc au nom même de l'enjeu des droits culturels de dire vous avez une demande on va la remplir ou pas la remplir non la question c'est vous demander quelque chose l'enjeu c'est de discuter et puis l'enjeu c'est l'émancipation c'est-à-dire des parcours culturels diversifiés c'est un vrai challenge c'est pas un enjeu de consommation c'est un vrai enjeu d'émancipation ça prend du temps d'où l'enjeu aussi des lignes plus loin de dire bon ben ce temps-là on va vous le financer parce que ça va pas être facile et je vais te dire le fond de ma pensée dans toute cette affaire c'est que les droits culturels quand on l'imagine en termes d'action ça marche jamais et il faut pas que ça marche et ça on est d'accord avec Patrice sur cette affaire-là il y a personne qui peut dire ça y est j'ai la solution ça va le faire c'est bien etc tu disais tout à l'heure c'est vrai il dit souvent bricolage c'est-à-dire on fait au mieux mais on est toujours soucieux vigilants de remettre la discussion pour essayer de faire toujours un peu plus donc il n'y a pas de solution miracle il y a au moins une volonté que l'autre existe et que sa liberté et sa dignité soient prises en compte attention à considérer qui nomme ce qu'est l'émancipation et ce qu'elle n'est pas juste quand on nomme simplement les choses en termes d'émancipation et pas de reconnaissance c'est aussi une pente très glissante oui mais certes mais moi je sais ce que tu racontes mais je dis juste que la pente est glissante sur la question de l'émancipation je travaillais il y a quelques jours avec une association je travaillais il y a quelques jours avec une association dite communautaire qui exprimait à quel point elle est méprisée dans tous ses rapports avec l'institution parce qu'on leur fait comprendre que la diversité de la composition de leur association quand même s'il y avait une mixité plus grande ça tirerait vers le haut quand même ceux qui sont encore en bas donc il faut prendre conscience de ce qu'on nomme émancipation je ne dis pas que c'est ce que tu dis je dis juste que la terminologie la terminologie et la manière de viser cet objectif peut être sujet à caution on va peut-être prendre une dernière question bonsoir j'aurais une réflexion sur le rapport entre la culture et l'identité qui vit je ne sais même ça concernerait davantage madame Archambault mais auparavant j'ai besoin de précision parce que vous avez parlé monsieur Moreau et monsieur Lucas à plusieurs reprises du rapport Chahid je ne sais pas qui est ce ou cette Chahid ça va avoir avec la Palestine le rapport de madame Chahid pardon le rapport de madame Chahid vous parlez c'est ça Chahid oui c'est quoi ça madame Chahid était auprès de l'ONU rapporteur spécial pour les droits culturels elle a fait plusieurs rapports dont un qui est extrêmement important pour notre débat sur la liberté d'expression artistique et de création c'est à dire qu'elle a reformulé toutes les conditions qui font que dans le cadre des droits de l'homme la liberté d'expression artistique est un droit universel et ça c'est tout à fait important dans la discussion qu'on a avec les professionnels ça fait 20 pages mais là c'est vraiment essentiel dans tout ce débat pour ne pas le centrer uniquement sur les autochtones et autres donc ça c'est vraiment un élément essentiel elle vient de où cette dame là ? les pakistanaises ah pakistanais ok entendu bon maintenant ce qui m'intéresse le plus c'est ce qui on n'a pas très bien entendu la question alors ce qui ok maintenant je cible davantage moi d'avoir chambot vous m'excuserez je ne comprends pas pourquoi vous étiez si sévère c'est vous voulez à tout prix déconnecter la culture de l'identité et pourtant si en partant du principe que la notion de droit culturel est comme on dit consubstantielle celle au droit de l'homme comme on dit comme entre le père et le fils du côté théologien là pour ça reste quand même dans le fond une expression de l'identité alors je me permets aussi bien sur le plan des individus que sur le plan des communautés je me permets de donner deux exemples simples exemple quand vous posez un malheureux dans le couloir du métro dans le métro parisien qui clame il dit bon je reçois vous pouvez tout me donner j'ai besoin de vos pièces de vos billets de vos chèques ou tickets et même de vos bottes et de vos soutiens-gorges et si vous n'avez rien à me donner faites-moi un sourire ça veut dire quoi ça veut dire que je vous demande simplement de me reconnaître mon droit à l'existence c'est comme quoi je ne suis pas un déchet de la nature je ne suis pas un incident biologique mais reconnaissez-moi comme quoi je suis là même si je suis un malheureux mon droit d'une part et alors ça c'est pour les individus pour les j'ai fini pour les communautés dernièrement quand on voit un président comme Donald Trump on n'a pas le nommé qui fait un bras d'honneur à l'UNESCO parce qu'il a admis la Palestine dans ses rangs alors je ne sais pas il a peut-être tort il a peut-être raison ça l'avenir nous le dira mais là aussi cette admission ça veut reconnaissance d'une entité politique nouvelle et là on tombe sur une identité d'un peuple en fait en fait je crois que là vous vous dites qu'il y a reconnaissance et je pense que c'est très important effectivement mais je pense que la reconnaissance elle passe plus par la dignité le reconnaissance de la dignité que cette question de l'identité mais ça c'est un point de vue totalement subjectif je crois que ce que j'attaquais c'est que souvent la culture est instrumentalisée par l'idée qu'elle devrait être au service de la définition d'une identité qui n'est jamais une identité de personne mais une identité d'un groupe c'est pour ça que je parlais de la question de l'identité nationale et ce qui m'apparaît très important de mon point de vue c'est que justement l'identité c'est un parcours c'est un chemin qui se construit et moi qui était très qui reste un peu mais quand même qui était très militante du projet européen j'ai beaucoup travaillé sur ces questions qui sont passionnantes au niveau du projet européen quand on travaille dans la culture de savoir qu'est-ce qui finalement l'attachement à une langue l'attachement à une histoire elle permet bien sûr de faire avancer le projet européen mais aussi de l'empêcher donc c'est un peu cet endroit-là complexe de dire à quel moment la culture est absolument nécessaire en termes de reconnaissance je reconnais votre langue je reconnais votre histoire je reconnais votre passé je reconnais mais pas forcément en termes de socle identitaire parce que si la culture doit nous définir on est bien embêté aujourd'hui en France face à ces questions de diversité etc et moi je pense pas qu'il y a de grands remplacements je pense que la culture de quelqu'un ne va pas enlever la mienne mais qu'au contraire ce qui est passionnant c'est d'essayer de voir comment les cultures construisent du projet plutôt que des identités bon ça c'est après c'est vraiment une question tout à fait subjective que j'assume comme telle je pense qu'on va en rester là parce qu'on a un peu dépassé le temps qui nous était imparti alors je vous remercie tous d'être venus je remercie les intervenants la BPI Christine applaudissements Merci.